...conflits, armés, radicalisation, diadisme, action terroriste. Nous avons 5 à 6 intervenants. Il s'agit du docteur Mohamedou Mansour Gha et Moustapha Ghaï, qui sont là. Il y a Kinsley, Celestina, Celestine Pima, qui est là. Nous avons Manojou Boudin à Madras, qui est aussi présent. Alassane Saleh et Benoît Kine, je ne sais pas, peut-être qu'ils interviendront en ligne. Ils sont pas là. L'inuit. En ligne, voilà. Et vous avez le docteur Délage Marissi Kamala, également, qui est là à ma gauche. Sans tarder, nous allons démarrer. Je voudrais demander aux intervenants d'être le plus brefs possibles, parce que nous n'avons pas beaucoup de temps. Il y a toutes les activités après la session. Donc, nous allons sans tarder démarrer avec le docteur Mohamedou Mansour Gha qui doit présenter une communication sur le thème suivant à la radicalisation religieuse en milieu universitaire, car l'université des chefs de l'Université de Dakar. Mohamedou Mansour Gha est enseignant-chercheur au département de sociologie ou à la série de sociologie de l'Université virtuelle. Il est très assistant. Il est auteur de plusieurs publications, puis il disait de publications scientifiques. Il est membre de plusieurs laboratoires, dont le Labo Jeunesse. Et donc, sans tarder, je vais donner la parole au docteur Mohamedou Mansour Gha et Moustapha Ghaï. Donc, c'est tous les noms de moi. Mohamedou Moustapha Ghaï et Moustapha Ghaï. Alors, Moustapha Ghaï, je cherche, voilà. Moustapha Ghaï est également enseignant-chercheur à l'Université virtuelle à la série de sociologie. Il est membre également du laboratoire biotexte du GV, auteur de plusieurs publications scientifiques. Et donc, je veux s'entraîner donner la parole. M. Ghaï, m'étonner de la parole. Merci beaucoup, professeur Gomis. Bonsoir à tous. Bonsoir, chers professeurs. Bonsoir, chers collègues. Bonsoir, chers étudiants. Nous avons très grand plaisir de prendre part à ce colloque d'hommage au professeur Tamba pour tout ce qu'il a apporté à la science sociologique et donc à la science de manière générale. Alors, notre présentation s'intitule la radicalisation religieuse en milieu universitaire, cadre de l'Université Chérante Diop de Dakar. Alors, pour camper un peu le contexte, comme vous le savez, donc le plan est ainsi, donc s'intitule ainsi. Vous avez l'introduction, l'approche conceptuelle et méthodologique. Ensuite, le contexte socioreligieux de l'UQAD, la manifestation de la radicalisation religieuse, le processus de radicalisation religieuse, le programme de lutte contre la radicalisation religieuse et enfin la conclusion. Alors, pour camper le contexte, comme vous le savez, depuis quelques années, il y a des tensions sociopolitiques en Afrique subsaharienne qui se manifestent sous plusieurs ordres, particulièrement sur le plan religieux et sur le plan politique. Les deux, parfois, donc, pouvant aller ensemble. Cette tension-là s'exprime à travers, donc, l'occupation d'une grande partie, donc, du Mali depuis 2013 par des groupes djihadistes. Nous avons également la crise post-électorale en Côte d'Ivoire depuis 2010, où là-bas aussi, il y a parfois des velléités, donc, de tensions qui ont un sous-bassement religieux. Nous avons également le Niger, le Nigeria et le Burkina Faso qui sont régulièrement victimes d'actes terroristes. La Guinée-Bissau et, donc, la Guinée-Conakry sont aussi constamment sous tensions politiques. Donc, ça date de très longtemps, mais, donc, ça fait que nous sommes dans, donc, un contexte qui est assez bouillonnant. Le Sénégal semble être le seul pays d'Afrique subsaharienne réputé stable, on parle très souvent, de l'exception sénégalaise. Et cette exception sénégalaise-là, donc, se manifeste par une stabilité qui semble être de plus en plus sous l'abonnance, donc, de la radicalisation religieuse. L'islam est suffi, donc, qu'on a eu au Sénégal et partage aujourd'hui les champs sociopolitiques avec d'autres formes, donc, de référentiels religieux qui ne sont pas très souvent dans la convergence, mais sont souvent dans, donc, des velléités de contestation et de conflits. Le Sénégal est un pays où la tradition, donc, est l'islam confrérique, comme vous le savez tous. D'ailleurs, en parlant, donc, du contrat social sénégalais, l'islam est tellement prégnant sur cet islam pacifique, donc, qui est venu du nord, particulièrement, donc, de Saint-Louis. Donc, je ne vais pas retracer un peu l'histoire. C'est un islam qui est pacifié et un islam, donc, soufi et confrérique. Alors, cet islam confrérique, là, donc, est globalement pacifique, comme on l'a dit, et en collaboration, donc, avec les autorités étatiques. C'est pourquoi, quand on parle du contrat social sénégalais, ce qu'il en pense, c'est Donald Kiz Obriam, Mamoudou Diouf, Mamour Koumbo Diouf, parlent de contrat social islamo-wolof. La déclinaison islamique est importante pour parler, donc, du contrat social sénégalais. Et, donc, dans ce contexte-là, les religieux, en tout cas, les confréris, ont toujours eu des relations particulières avec le pouvoir politique, sans, pour autant, les jeunes, et ça, ça date, d'ailleurs, de la colonisation. Depuis, donc, pour faire un petit raccourci, c'est un administrateur colonial du nom de Paul Marty qui avait pensé qu'il était important pour tout pouvoir politique stable au Sénégal d'avoir des connexions et des relations pacifiées avec les confréris religieuses. Alors, cet islam pacifique-là, au Sénégal, donc, confréris, nous avons plusieurs groupes, la Tidjania, le Mouridia, les Khadr Khadria et, donc, le Laïenia, donc, on appelle les Laïennes. Mais depuis les années 1970, il y a eu une percée, donc, de nouveaux mouvements religieux qui ne sont pas confrériques et qui tirent, donc, le référent ailleurs qu'au Sénégal. Et, donc, cet islam, donc, non confrérique qui s'est développé depuis les années 1970 a eu surtout comme base de développement l'espace universel et l'espace scolaire. Et ce sont particulièrement des mouvements venus très souvent du Moyen-Orient, salafistes, le chiisme aussi, les frères musulmans, notamment d'Égypte, donc, qui se sont développés avec, donc, un modèle de prosélytisme assez, donc, ardent et très offensif. Et les cibles, donc, de ces mouvements religieux qui sont dans une posture réformiste, bien entendu, sont les jeunes qui ont la particulière d'avoir une socialisation religieuse ou un parcours, donc, avec la religion qui est différent, donc, du parcours classique, c'est-à-dire les confrériques. Donc, cet espace universitaire-là offre, donc, un cadre très intéressant et devient opportun pour pouvoir, donc, analyser la problématique de la radicalisation religieuse. Je ne dirais pas que spécifique au Sénégal que l'espace religieux soit un terrain très intéressant, fertile pour l'analyse sociologique, scientifique, de manière générale, parce que même quand vous allez dans les autres pays, l'espace universitaire est souvent un espace bouillonnant. Vous allez en France, par exemple, l'espace universitaire, c'est un espace, un champ d'expérimentation politique. Les grands partis politiques français ont, quelque part, des rapports très, je ne vais pas citer, donc, les syndicats, ce qu'on appelle les syndicats dans l'espace universitaire français, mais qui sont des sous-bassements, des bastions des partis politiques. Donc, le Sénégal ne fait pas exception. Alors, nous allons vous présenter, donc, cette table synoptique, donc, où nous allons parler de la cible, donc, jeunesse et studentine du cadre de l'étude de la méthodologie et, donc, les objectifs se déclinent ainsi, déterminer les causes, processus et manifestations de la radicalisation religieuse en milieu universitaire et montrer les programmes de gestion de la radicalisation religieuse. Alors, par rapport à l'approche conceptuelle, la radicalisation religieuse, donc, peut-être comprise ainsi, c'est le fait d'avoir des opinions ou des convictions perçues comme les seules vérités et non se jettent à des compromis et qu'il faut les promouvoir si nécessaire par l'usage de la violence. Et, cette violence, donc, peut avoir plusieurs dimensions. D'abord, physique, par l'acte, les attentats, par exemple. Ça peut être discursif, donc, le prosélytisme, fondamentalement, et symbolique, c'est-à-dire, le référentiel, le sens et les significations que l'on donne à nos actes et, donc, à notre vision du monde. Colin Davis, donc, en 1982, parlant, donc, de radicalisation, déclinait, comme premier point, la délégitimation, la délégitimation, donc, de l'ordre sociopolitique ancien, c'est-à-dire, donc, une velléité subversive. Deuxième élément, la délégitimation, donc, d'un nouvel ordre sociopolitique et en opposant, donc, on remet en cause l'ordre politique ancien, sociopolitique, intellectuel, spirituel ancien, et puis, donc, on relégitime, donc, un nouvel ordre. Ensuite, un mécanisme de transfert de l'ordre ancien vers le nouveau. Donc, le discours radical pourrait inclure une légitimation et une justification religieuse ou non religieuse d'un acte d'une idéologie, d'un référentiel violent contre l'ordre établi. On est encore dans une posture donc subversive. La radicalisation, donc, est souvent pensée dans les régimes démocratiques, là, on est dans une conception générale, comme une menace provenant de l'extérieur liée à un phénomène de crise, de rupture, souvent associée à l'éruption de groupes porteurs de convictions idéologiques et de répertoires d'actions extrémistes. Dans cette conception-là, on lit donc radicalisation à extrémisme et sur le plan religieux donc d'extrémisme religieux. C'est Gaëti en 2006 donc à la page 13 de son ouvrage qui en parlait. Nous nous reposons également sur le modèle donc de William Dose au début des années 80 qui distingue donc quatre niveaux d'explication. D'abord, ce qui relève de l'individu, donc ce qui est intrinsèque à un individu, sa représentation du monde. Ensuite, ce qui relève des interactions, c'est-à-dire le rapport à l'autre donc dans une posture d'échange, dans une posture donc de poser un acte et que l'autre décortique en posant aussi son acte donc une réciprocité pour ainsi dire. Ce qui relève aussi des identités et ce qui relève aussi des croyances donc des référentiels de ce qu'on peut appeler la boîte noire. Le processus de radicalisation donc peut être analysé sous ces quatre niveaux et rapporté à Lucas donc le radicalisme religieux s'analyse à travers donc deux angles le premier interactionniste et le second donc stratégique. Nous allons détailler un tout petit peu. Alors, l'approche interactionniste. Alors, le pluralisme donc des groupes religieux se manifeste par un besoin d'affirmation des groupes parce que nous sommes dans un cadre même si ouvert au monde un cadre qui est assez restreint donc il y a un besoin d'affirmation par rapport aux autres groupes de se distinguer et de conquérir des espaces. Nous avons aussi des approches de plus en plus marquées par le prosélitisme. On a besoin de conquérir des espaces on a besoin donc de s'affirmer et cela se fait par un discours cela se fait par donc cette vérité de convaincre l'autre et de le ramener à soi. De telles pratiques donc dans un espace fermé favorisent fondamentalement un croisement des champs d'interaction. Si chaque groupe chaque posture essaye de conquérir des espaces essaye donc de ramener le maximum de personnes une massification donc une posture de massification forcément donc on se rencontre d'une certaine façon et on est dans des rapports inévitables d'interaction. Le sens donc et les significations des groupes en se croisant donc des bouches comme je l'ai dit sur des procédures de radicalisation. Par rapport à l'approche stratégique nous sommes les deux choses d'ailleurs se complètent nous sommes dans un univers et dans un espace réduit dans un contexte de prosélytisme. L'université donc étant considérée comme un champ au sens de Jean-Pierre Olivier de Sardin on peut aussi évoquer donc le terme d'arène dont parlait Bailey c'est-à-dire un lieu où s'affrontent des acteurs où chacun essaye donc d'avoir le maximum de prise sur l'environnement et sur les autres. Nous sommes fondamentalement donc dans un espace d'affrontement d'affrontement d'idées d'affrontement aussi de postures des velléités aussi expansionnistes donc on veut conquérir plus d'espaces massifiés pour marquer son empreinte. Donc ces groupes religieux fonctionnent finalement comme des groupes primaires où il y a ce sentiment fort d'appartenance et de solidarité. Par rapport à la méthodologie donc nous avons fait un travail documentaire nous avons fait des entretiens avec différents groupes religieux que nous avons donc catégorisé nous avons les groupes religieux les catégories religieuses classiques donc que nous avons évoquées Tidania, Mouridia, etc. Nous avons les sous-groupes néo-confrériques qui à la base avaient tendance à se dissoudre dans les grands groupes mais aujourd'hui qui ont tendance aussi à manifester leurs spécificités. Nous avons par exemple les Tchantakoun nous avons le mouvement mondial pour l'unicité de Dieu nous avons le mouvement Moussa Archidine et nous avons de notre côté les mouvements non-confrériques l'AMS au départ qui était un seul groupe et qui depuis le début des années 2016 vous avez l'AMS vous avez l'AMU vous avez aussi d'autres groupes donc qui s'identifient davantage au salafisme et nous avons également d'autres groupes qui sont peut-être en termes de visibilité moins donc importants. et nous avons de l'autre côté donc des autorités donc qui ont en charge la lutte contre le terrorisme. Par rapport à l'approche méthodologique donc nous avons fait des entretiens nous avons utilisé des outils tels que les guides d'entretien des grilles d'observation et nous avons fait aussi des analyses discursives à travers donc des lectures de textes. Très rapidement je vais aller sur le contexte donc si on voit l'espace universitaire sénégalais c'est un espace qui a toujours été comme nous l'avons dit un espace d'affirmation donc et d'affiliation de différents groupes que ce soit religieux politiques et autres mais depuis donc les indépendances on a eu plusieurs évolutions au départ donc vers les années 50 et 60 c'était un univers où donc un espace où des mouvements d'indépendance se sont développés ensuite nous avons eu les années 60 et 70 où l'expression idéologique avec un monde bipolaire la gauche enfin le communisme socialisme communisme et de l'autre côté donc le libéralisme ensuite nous avons eu vers les années 80 la prééminence politique et quelques embryons de groupes religieux et depuis les années 90 et 2000 donc la représentation religieuse est devenue très significative au point de même pouvoir rivaliser ou même noyer donc les représentations politiques dans ce contexte donc depuis les années 2000 nous avons des signes religieux extensibles ostentatoires parfois dans l'espace universitaire des groupes religieux homogènes donc se distinguent et nous sommes vers un pluralisme et dans ce pluralisme donc nous avons l'avènement de nouveaux groupes comme nous l'avons dit éclatés non confrériques nous avons l'avènement de sous-groupes confrériques aussi et il y a une guerre de légitimité que se mènent ces différents groupes dans l'espace universitaire nous avons aussi un prosélytisme qui est très présent qui est omniprésent à la limite même agressif parfois et pour illustrer tout ça nous avons eu des événements majeurs les affrontements à l'UQAD particulièrement à la mosquée nous avons eu aussi des affrontements à l'université Gaston Berger de Saint-Louis à la mosquée et même dans le champ social et qui a dû faire même intervenir le rectorat pour calmer les esprits dans ce contexte il y a une prolifération des associations religieuses il y a une installation de sections universaires de la quasi-totalité des grandes organisations religieuses nous avons aussi une rivalité dans les organisations et cette rivalité là est très tendue nous avons des tensions récurrentes entre les confrériques et les a confrériques et l'existence réelle de la radicalisation religieuse et le risque qui est là et qui menace donc c'est le terrorisme religieux donc sans plus tarder je vais donner la parole à docteur Mohamed Mansoudja merci merci beaucoup merci beaucoup docteur Moustapha je vais faire en quelques minutes l'économie des données de terrain mais avant cela nous sommes plus qu'honorés de participer à ce colloque en hommage à professeur Moustapha Tamba qui nous a formés qui a beaucoup contribué à notre formation de la première année jusqu'en thèse il est même l'auteur des rapports de notre thèse et jusqu'au il a été membre de notre jury et jusqu'au moment où je parle il continue à contribuer à notre formation à travers la publication de nos articles nous ne pouvons qu'être plus qu'honorés de participer à un colloque en hommage à ce grand rocher qui a beaucoup fait pour la sociologie au Sénégal en tout cas à l'US on ne cessera jamais de parler de lui-même il est obligatoire pour tous les étudiants de sociologie là-bas en tout cas on ne peut pas valider la licence 3 sans pour autant lire son ouvrage Entité de la sociologie au Sénégal pour la manifestation de la radicalisation religieuse au Sénégal nous sommes intéressés aux indicateurs qui peuvent permettre de témoigner détester l'existence de la radicalisation religieuse au sein du campus de Dakar parmi les signes nous avons le fanatisme le fanatisme que les arabes appellent à ta'asso c'est à dire sur les étudiants il n'y a que les étudiants qui sont dans la droite ligne et tous les autres sont dans l'erreur cela dit on est on est dans la vérité et les autres sont dans l'erreur ça c'est un signe qui peut manifester l'existence de la radicalisation réalisée nous avons aussi le mépris ou le réjet de l'autre vous donnez parce que nous avons essayé de faire de l'observation si vous allez à la mosquée parfois vous vous sentez être un un étranger de parler de manière de prière vous êtes un peu on vous vous êtes un peu méprisé vous êtes un peu isolé vous sentez que vous êtes dans un milieu qui vous est étranger et ça c'est un signe de manifestation de la radicalisation religieuse nous avons la cohabitation qui est parfois difficile nous sommes partis sur une étude qualitative mais j'ai dit qu'à Moustapha il peut compléter les données à travers un questionnaire administré aux résidents du campus pour voir quelle est la nature de la cohabitation entre les groupements des membres qualifiés de radicaux et les autres de toute façon nous allons compléter à travers une étude quantitative nous avons aussi le changement de discours et de comportement peut-être vous portez en un moment des jeans mais en un moment vous arrêtez de porter les jeans vous commencez à porter ce que l'on appelle le tchigle donc on change de comportement mais aussi on change de discours il y a aussi parmi les signes la gestion clinique de la mosquée nous sommes rapprochés des étudiants qui disent qu'ils ont construit la mosquée mais en un moment ils ne peuvent plus faire les haddad du yuma beaucoup d'entre eux-mêmes sortent de l'université pour aller prier ailleurs parce qu'ils se voient un peu marginalisés au sein de l'université ils disent qu'il y a un groupe un clan qui gère la mosquée il y a aussi parfois la pollution sonore des mouvements religieux on est libre de faire le haddad du yuma de faire je ne sais pas le gamou mais on n'a pas le droit de déranger les autres mais il y a des gens qui pensent que au contraire ceux qui refusent même d'entendre ces wazifas ces chants là ne sont pas même de bons musulmans mais un bon musulman ne doit pas accepter ne doit pas être dérangé par de tels écrits il y a aussi la bagarre entre mouvements religieux on nous a noté beaucoup de disputes beaucoup de discordes entre certains groupements religieux ça c'est des signes qui peuvent attester de l'existence de la radicalisation religieuse au sein de l'UQAD aussi nous nous sommes intéressés au processus de la radicalisation religieuse comment elle se manifeste cette radicalisation premier signe premier élément endoctrinement le darwa on vous fait appel à vous il faut venir nous ainsi de suite ainsi de suite la première fois c'est l'endoctrinement après l'endoctrinement c'est le rejet de l'autre le bida le takfir vous êtes dans l'erreur ainsi de suite on commence à vous inculquer un certain discours par la suite il y a un proséletisme actif vous même vous allez commencer à faire du proséletisme à appeler les autres à venir vers nous parce que nous sommes dans la droite ligne et les autres sont dans les rêves par la suite nous avons les critiques de certaines pratiques vous avez prié vous avez mal prié vous avez mal fait ceci vous avez ainsi de suite ainsi de suite par la suite on ne se limite plus à la critique de certaines pratiques religieuses mais on critique le système existant peut-être c'est les marabouts ainsi de suite mais même l'ordre politique l'ordre religieux l'ordre administratif et même remis en cause et par la suite on passe non plus à la radicalisation mais pour aller même au terrorisme avec la démolition de certains comme ce qui s'est passé au Mali on commence même à détruire les tomes à détruire ça ainsi de suite ainsi de suite et à instituer un nouvel ordre que l'on pourrait appeler la charia c'est le processus de la radicalisation qui peut aller jusqu'au terrorisme enfin nous sommes intéressés aux programmes qui sont développés dans le cadre de la lutte contre la radicalisation religieuse nous avons fait des entretiens mais nous allons pousser davantage dans le cadre de la publication de l'article nous avons noté qu'il y a une surveillance des organisations qualifiées ou bien suspectes il y a des écoutes et ainsi de suite beaucoup d'eux en tout cas ces organisations sont surveillées par les autorités les autorités pour le tour administratif mais après la surveillance on commence à détecter les signes de radicalisation religieuse ensuite l'état du Sénégal commence à collaborer avec le Maroc dans la formation des imams des autorités religieuses parce que tout au début on s'est le champ était libre et l'Arabie Saoudi formait eux-mêmes ces imams construisent ces mosquées il y a l'Iran qui le fait il y a beaucoup de pays qui le fait mais aujourd'hui d'après ce qu'on a expliqué le Maroc a commencé à prendre dans chaque famille religieuse on prend annuellement 30 personnes à Touba 30 personnes dans les petites familles religieuses on prend une dizaine de personnes qui sont logées pendant 3 ans nourries avec même une bourse mais qui sont formées pendant 3 ans dans le cadre de l'imam aussi l'Etat fait la promotion de l'islam confrérique l'Etat ne se gêne pas à appeler certains comme Sengbas Abdoukhad ministre du culture religieux donc l'Etat fait la promotion de l'islam confrérique au détriment de d'autres mouvements qui sont qualifiés entre j'aime et de radicaux il y a aussi la promotion de certains d'art moderne que l'Etat construit et l'Etat aussi façonne un peu le programme de ces d'art parce que ces programmes viennent de l'inspection des d'art qui sont contrôlés par l'Etat ensuite il y a le développement de la richesse l'Etat qui collabore avec certains instituts pour promouvoir certaines études sur l'islam au Sénégal ensuite l'Etat depuis quelques années a commencé à arrêter massivement des gens qui sont qualifiés de radicaux parmi lesquels Cheikh Omar Dian qui a été si je ne me trompe pas libéré la semaine passée on a dit l'affaire à l'une qui mais on sait qu'à la base on ne sait pas ce qu'il est qualifié de radical c'est ça que l'Etat a commencé à faire à arrêter mais nous allons dans le questionnaire essayer de demander aux administrés ce qu'ils pensent de l'arrestation de ces personnes-là grosso modo c'est ça l'économie de notre travail je vous remercie merci merci docteur monsieur Gant sans tarder nous allons donner la parole à monsieur Kingsley qui m'a je demande à l'auditoire parce que Kingsley va faire sa présentation en anglais mais son collègue de l'université de Bayeret va faire la traduction simultanément donc je présente d'abord Kingsley Kingsley est doctorant à l'université de Bayeret en Allemagne il est auteur également de plusieurs publications je crois trois du site qui sont mentionnées donc Kingsley va nous lire son titre de communication en anglais moi je parle très mal anglais je préfère en français c'est 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 comme le léan en français en anglais en anglais en anglais en anglais oui vous avez la parole et monsieur vous pouvez venir s'il vous plaît faire la traduction sur le canet merci merci between yesterday and today I have listened to so much French for the next 40 years of my life anyways so for two days we've been discussing the scientific aspect of uncertainty in the circulation of information but my presentation discusses the deliberate use of uncertainty by relevant authorities in order to hide and control the circulation of information so this presentation investigates first the traditional media which is particularly television on why it purposefully appropriates the terms unknown gunmen to several violent acts occurring in Nigeria 's query is particularly important is because vulnerable communities assert that they can identify not only the perpetrators of those violent acts but also precisely which groups these radars come from son travail se focalise sur l'usage de la notion de les hommes armés non identifiés en français par les médias publics spécifiquement par la télévision nigérienne mais lorsqu'il se rend dans les communautés et qu'il discute avec les communautés ceux-là que les médias désignent comme les unités armées non identifiées sont très bien identifiées par la population donc il y a derrière là une certaine utilisation de l'incertitude à la désignation des groupes armés au nord-ouest de Nigeria pour ses recherches sur localisme yeah what he said so let's briefly look at Nigeria at a glimpse okay my country is the most populous black nation on earth with approximately 213.4 million people and this statistic is from 2021 and the statistics you see on the slide is from 2020 not even 21 or 22 because I can bet that in 2022 it will probably rise to 216 million which is quite an exponential growth in terms of statistics but my country's most diverse feature is its people so Nigeria has over 250 ethnic groups the most populous and politically influential being the Hausa Fulani the Yorubas and the Igbo cultures and it has over 500 languages yes with English being the official language and so now you see why I cannot speak French the colonial masters were kind enough to give you the better language ok anyways let's focus on one part of Nigeria this is why I'm here the northwest as you can see on the map let me go back again the northwest has a population of just 49 million people which is 23 percent of the total population of the country yes 29 yeah so those states are Kano Kepbi Katsina Jigawa Sokoto and Zanfara now these are the most problematic states in terms of conflicts both religious and ethno religious these are the states so but some of these violent groups prevalent in northern Nigeria are saddled with what I call the conundrum of social identity and now there's a theory to this okay they have social identity problems yeah so there's self identity of individuals which I have on the slide and how they view themselves and others outside their perceived groups in many ways because this influence the pattern of their interaction and how they interact with other people okay and then the social identity theory was developed by Tatchville and Turner in 1979 to understand the psychological basis for intergroup discrimination according to this theory social identity has three major components as you can see on the slides it's categorization identification and comparison yes so now we're going to be discussing the nature of conflict and conflict information because this is what I'm working on and my point is not to just bring out the problem and analyze but I would also want to kind of discuss how this affects flow information the flow of and information yeah so bandits and unknown gunmen are usually phrases which are inherently featured interchangeably by the Nigerian government the media and the military these are three different triangles and we're going to be working on this so there are therefore uncertainties in the nature of information brewing among communities on the one side the security agencies and the government which forms a triangle So these groups that we call the units or the groups armed non identifiers are for the identity forged by the discourse developed by the media the militants and the communities themselves and so this triad of different perspectives on the groups armed non identifiers contribute to more power to the incertitude okay so these unknown governments we should put in mind that they are accountable for the death toll of 8000 victims from within affected communities with nearly 1.1 million inhabitants displaced and 600 children out of school for the past 10 years or so okay so for clarity this is what happens we would first look at where uncertainty comes in the political class which is usually the governing bodies and the decision makers play an integral role in the dissemination of information among the people they govern that's one aspect the military on the other hand feeds information to both the media and the politicians while sometimes being accused of consciously prolonging conflicts in order to benefit from the chaos l'acteur caches information and make the media in order to choose what to go in the sense of the government and the armies who have more power yeah so here is where the complexity comes in there is information sharing on the triangle we just mentioned and there is an interrelationship of the circulation of information between the political class the military and media media narratives okay so the slide you see is one of the information you always find on the headlines there are thousands of those where people are not particular about the perpetrators of violence in different parts of the country that's why you see something like 2023 election campaign fears over bandits unknown gunmen threats so this is just one of it Sody we are already whereas So we have of the the of of the racism of à un autre risque, et on leur fait oublier les élections en tant qu'indarrêt, et il faut se focaliser sur le sens-ci. Oui, donc l'utilisation des événements. La délibérée mystification des violences de violences par la classe politique est le premier aspect. Deuxièmement, il y a la notion d'uncertainité par les militares et les politiciens et les médias. Donc, il y a beaucoup de studies qui montrent que ce sont des raisons, ou ce sont des raisons de l'utilisation des événements, pour créer l'incertitude de l'information. OK, et ce qui a des résultats des effets. So far, il y a, first of all, l'élevation des violences de violences de violences beyond leur actual size, qui je dirais comme une exaggeration. Secondly, il y a l'absence d'une certaine politique de communication, qui a été plus bénéficial à des terroristes organisations et de la classe politique que les gens et les médias, qui sont supposés être responsables pour les communautés. Cette personne de nommer les groupes armés qui sont en train de perpétuer les attaques et les mènent dans une position où ils se voient, il y a une certaine exagération des actes qu'ils sont en train de commettre. Même s'ils interviennent à une échelle moyenne, ils disent qu'à travers le discours de l'État, le discours de l'armée ou le discours des médias qu'on fasse, croire qu'ils sont en train de faire des dégâts extraordinaires à travers le pays. Oui, il y a souvent des données falsifiées sur les dégâts de mort et la destruction des propriétés, et la quantité de propriétés qui a été détruite. Donc les données qui sont apportées par l'armée ou par le gouvernement et qui sont retransmises par les médias, ils disent qu'ils sont assez sûrs de décret de falsification des dégâts posés par ces attaques, là où ces moyens sont mis assez pour dénaturer l'image de ces groupes, pour dégâter davantage de leur image. OK, and another concept of the unknown and uncertainty takes advantage of the media's need for bad news. You know how people always anticipate to see something bad so that they will be able to be the first people to post. That's one aspect, which is good news to also the perpetrators, because they use the same method to intimidate the communities that they attack. Donc les médias se régalent de l'information sensationnelle, de ce qu'ils appellent bad news. Pour eux, l'information sensationnelle, c'est ça la bonne information. Et donc recevoir des rapports qui exagèrent la situation sur le front, dans le conflit entre l'armée et les groupes armés désignés comme un connu, est-ce une opportunité pour les médias d'avoir beaucoup plus l'écoute, de s'aimer la peur dans le cœur des gens et de faire leur business ? Yeah, so these are some of the complexities that are attributed to the concept of the unknown. The aspect of silence and the entropy of coexistence between bandits and local communities. So for my field research, I discovered that communities in rural areas have formed a palé or an alliance with the so-called unknown gunmen, a factor which is very understudied in northwest Nigeria. Ce qui est intéressant, c'est qu'au moment où il y a une alliance entre l'armée, le gouvernement et les médias, pour parler des groupes armés inconnus, il y a une alliance qui se forme entre ces groupes armés inconnus et les communautés dans lesquelles ils sont en train de vivre, ou parfois pour lesquelles même ils sont en train d'obéir. Et cet aspect, elle passe sous silence. Donc les gens en parlent peu et c'est ça qu'ils veulent, et c'est ça qu'ils veulent travailler pour apporter beaucoup plus d'éclairage dans le cadre de sa thèse. OK, so because both the media and the military often claim uncertainty, what happens is there is an alliance that is formed by, if there is an attack, people assume it's Boko Haram, because that is also one aspect of terrorism in Nigeria. OK, and so there is also the role of religion, and I heard that Professor Tamba has worked on religion before, so I thought it would be nice for you to also know that the role of religion in this aspect is very prevalent, and that while the violence in the North East does not appear to be a religious fight, there is also a motivation behind the Islamist group. Depuis qu'il a connu que le professeur Nussapata va travailler sur les questions religieuses, il a voulu pointer le fait que les attaques qui sont perpétrées ne sont pas nécessairement des attaques religieuses dans cette zone. Il y a d'autres motivations derrière qui ne sont pas souvent mises en avant. OK, merci beaucoup. J'ai présenté mes recherches en français la prochaine fois que je viendrai ici. Merci, merci beaucoup, c'est à tout cas la dernière phrase est très claire. La prochaine fois, je vous présenterai mon français. Alors, il s'est de Brigitte Bigerian et il fait sa thèse de doctorat à Bayreuth en Allemagne. Et le traducteur est d'origine guinéenne et fait également sa thèse à l'université allemande de Bayreuth. Et merci vraiment à ces groupes pour la traduction. Merci beaucoup. Bien, applaudissez les deux. Alors, je vais sans tarder donner la parole à mon autre spécialiste du terrorisme. Docteur Mamadou Gaudian fera sa présentation sur le texte suivant. La lutte contre le terrorisme au Sahel ou la gouvernance sécuritaire à l'insertitude. Alors, je vous remercie tout de suite. Mamadou Gaudian est docteur, comme tu dis là, comme il y a chez lui, de l'université, je crois, je ne vais pas s'occuper ici, mais de l'université américaine. Mais il a fait également ses humanités à l'université chez Ferdadour jusqu'au EIA. Il est aujourd'hui enseignant-chercheur à l'UFO et auteur de plusieurs ouvrages et articles scientifiques. Et je me rappelle bien que j'ai été co-auteur avec confiance sur un article « Frac et raison en milieu académique » vers les années 2010, ou je ne sais plus exactement. Donc, c'est un spécialiste de la question religieuse qui, également, va s'adresser au docteur Gaudian, que vous avez la parole. Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Et par ailleurs, un de mes anciens profs, puisqu'il nous a enseigné l'année où il a été recruté à l'université, en ce moment-là, nous étions deux jeunes étudiants qui étaient, justement, en quête de modèles académiques. Et le professeur Goumis faisait partie de ces gens-là. Mais je voudrais particulièrement vous dire combien je suis honoré d'être ici aujourd'hui pour participer à cette cérémonie qui est, à mon avis, d'une très grande facture pour célébrer un homme qui a changé toutes les vies qu'il a touchées. C'est le professeur Tamba. Il est plus... Tamba est plus qu'un prof. C'est un ami, c'est un père, c'est un oncle. On se délecte de nous promener dans son bureau pour recueillir des conseils, mais aussi pour avoir ses perspectives sur nos choix de vie. Donc, c'est un grand plaisir pour moi de venir aujourd'hui parler aussi d'une question qui recoupe aussi ses préoccupations académiques, c'est-à-dire la question de la religion, cette fois-ci en parlant, justement, de la religion et surtout du terrorisme, sans vous terroriser, bien évidemment, avec les chiffres que je vais évoquer tout à l'heure, parce qu'évidemment, comme vous le savez, il y a une étude qui a été faite sur la question du terrorisme avec l'Afrique, qui devient de plus en plus considérée comme une des frontières du terrorisme. Comme vous pouvez le voir ici, il y a un rapport qui a été publié justement par l'Indice mondial du terrorisme, ce qu'on appelle le Global Terrorist Index, qui a montré effectivement que, de plus en plus, l'Afrique est devenue cette partie du monde où le terrorisme est en train de s'ancrer et prend des proportions de plus en plus alarmantes. Et la question fondamentale que nous nous posons, c'est comment on en est arrivé à cette situation-là, ou du moins, qu'est-ce que nous entendons par terrorisme, puisque évidemment, ce concept est devenu aujourd'hui galvaudé, et est employé très souvent pour désigner des choses qui peuvent parfois être imprécises, floues, et même parfois qualifier des pratiques qui ont du mal à être mesurées, quantifiées, ou même qualifiées parfois. Mais il faudrait dire qu'il y a plusieurs définitions qui ont été données à la question du terrorisme, mais je voudrais peut-être prendre des parts de la définition qui a été donnée justement par le Global Terrorist Index, qui parlent un peu du terrorisme en rapport avec l'usage de la violence par des groupes non étatiques, mais qui s'appuient justement sur la terreur, sur l'intimidation, pour faire avancer justement un agenda politique, un agenda économique, mais aussi un agenda idéologique. Donc ce qui veut dire que derrière cette définition du terrorisme, il y a aussi la motivation idéologiquement, ou disons un peu, un acte qui est posé, mais qui est idéologiquement motivé. Et c'est pourquoi d'ailleurs, si vous regardez toutes les statistiques qui sortent, disons, je prends cet exemple-là, par exemple, qui a été reproduit par le Global Terrorist Index, sur les attaques terroristes en Europe, qui ont été contrecarrées au cours de l'année 2021, on peut voir par exemple les idéologies qui sont à la base de la motivation de certaines actions qui aujourd'hui relèvent du terrorisme. Et on peut voir par exemple les idéologies d'extrême-gauche, ça peut être aussi des idéologies anarchistes, mais il y a aussi des idéologies d'extrême-droite, et il peut y avoir aussi le terrorisme ou le djihadisme, si vous voulez. Donc c'est pour tout simplement dire que la question du terrorisme est une question qui transcende bien évidemment les époques, mais aujourd'hui, dans la typification qui est faite de ce phénomène, on peut retrouver un certain nombre de caractéristiques. On parle de plus en plus de terrorisme politique, on parle de terrorisme en rapport avec la criminalité et les réseaux mafieux. Si vous regardez par exemple en Amérique latine, notamment au Brésil, avec ce qui se passe en Colombie, qui est aujourd'hui considéré comme aussi une partie du monde où les mafias règnent sans partage dans certaines zones et imposent justement une certaine terreur aux populations, mais aussi aux gouvernants. On parle aussi à un certain moment, surtout en Afrique, du terrorisme séparatiste ou d'indépendance, même si par ailleurs on peut questionner de celui qui détient le monopole de la définition, puisqu'en vérité, la définition qui a été donnée du terrorisme était une définition en provenance de l'administration coloniale qui voulait dissuader certaines pratiques tendant justement à exercer une certaine violence contre le colon. Évidemment, on a vu un peu ce qui s'est passé en Algérie. Donc c'est une définition qui est appliquée à certains mouvements insurrectionnels pour décourager justement ces pratiques-là, mais il y a tout un ensemble de mesures aussi qui sont mises en place pour éviter la prolifération justement de ces axes. Mais il y a aussi le terrorisme à caractère religieux qui m'intéresse particulièrement, puisque c'est ce dont il est question aujourd'hui, dont l'existence précède les attentats du Wall Street Center le 11 septembre 2001. Mais le 11 septembre a constitué un moment pivot qui a permis de recentrer la réflexion et même les discussions autour de ce phénomène qui existait depuis longtemps, mais qui a pris un nouveau visage, cette fois-ci opérant à des échelles, jamais considérées avant. Alors, mais qu'est-ce que cela veut dire, ce terrorisme à caractère religieux ? Je voudrais un peu revenir sur le phénomène tel qu'il se présente aujourd'hui à l'échelle globale, puisque évidemment, il y a beaucoup de ramifications, et le problème n'est pas seulement ressenti en Afrique, comme je l'ai dit, ou encore en Europe, ou en Asie, ou dans le monde arabe, mais il est devenu global. Et si vous regardez, par exemple, bon, c'est en anglais, so, my friend from Nigeria will be very happy, so, the slide is in English, but I'm going to translate it into French, that's okay. Donc, si vous regardez ici, la plupart des attentats qui sont repérés, ou qui sont enregistrés en 2021, sont le fait de quelques organisations, quatre essentiellement, l'État islamique, Al-Shabaab, les talibans du Jamaat al-Islam, ou al-Muslimi, et puis le djinim, et puis on a aussi d'autres organisations, notamment l'État islamique, et ces différentes organisations affiliées, qui ont aussi perpétré un certain nombre d'attentats, à travers le monde, mais aussi en Afrique. Mais, si nous parlons du Sahel, évidemment, cette question du terrorisme, entre guillemets, puisque je ne veux pas revenir un peu sur la définition du concept, dans le papier, je suis revenu de manière large, puisque c'est une définition vraiment controversée, mais je voudrais un peu m'appuyer sur un certain nombre, en partant justement de la définition qui a été faite, et qui est très controversée, notamment au niveau international, puisque, en vérité, il n'y a pas un consensus sur la notion du terrorisme, même si, par ailleurs, on s'accorde sur un certain nombre d'actes qui peuvent être qualifiés, en laissant bien évidemment aux États qui sont les entités qui sont censées avoir le monopole de la définition de ce qui relève du terrorisme ou pas, le soin de le faire. Mais je voudrais peut-être me situer ici dans une perspective statocentrique et définir justement le terrorisme en rapport avec comment l'État considère des acteurs non étatiques. Alors, pour le cas du Sahel, le problème du terrorisme a commencé depuis longtemps, mais je crois que ce qui s'est passé en Algérie, puisque, évidemment, vous savez, il y a toujours une continuité entre ce qui se passe en Afrique du Nord et ce qui se passe en Afrique subsaharienne, et que toutes les transformations, que ce soit politiques ou sociales, au Maghreb ont tendance justement à avoir des ramifications au sud du Sahara. Mais il y a un épisode qui, à mon avis, est particulièrement important, surtout dans les années 90, puisqu'il s'agissait de la transition démocratique, entre guillemets, dans un contexte de transition démocratique, aussi bien en Afrique, mais en Afrique du Nord, où les islamistes sont arrivés au pouvoir en Algérie, mais l'armée s'est incursée dans la géopolitique en disant, bon, écoute, ils ont pris le pouvoir de manière démocratique, mais ils vont comploter contre la démocratie. L'armée a repris le pouvoir et a pratiquement poussé les islamistes jusqu'à leur dernier retranchement, et certains ont, bien évidemment, fait du désert, notamment vers la frontière avec le Mali, un lieu de repli stratégique où ils ont commencé à pénétrer justement les sociétés, mais contrôler aussi tous les circuits à l'époque des caravaniers, mais aussi du commerce illicite, mais ils ont aussi bâti justement des alliances stratégiques avec certains tribus au nord du Mali. Ça, c'est déjà dans les années 90. Donc, ce qui est arrivé plus tard, notamment en 2001, n'était rien d'autre que l'expression des transformations qu'on pouvait déjà voir s'opérer dans cette partie du nord du Mali, mais un peu vers la frontière avec l'Algérie, et qui, dans un contexte justement politique plus ou moins heurté au Mali, ont pu prendre des proportions plus ou moins démesurées et devenir aujourd'hui ce phénomène que nous connaissons aujourd'hui, qui est la crise sécuritaire au Sahel. Mais très rapidement, malheureusement, le slide n'est pas très clair. On peut voir par exemple que les groupes islamiques armés en Algérie ont pu donner justement des ramifications. Les GSPC, ensuite, on a eu d'autres organisations jusqu'aux dernières, bien évidemment, en Saoudine. Mais ce qu'il faudrait retenir, c'est que même si ces organisations-là appartiennent à la même matrice, c'est-à-dire islamique, entre guillemets, il y a toujours des flux, des flux, ou disons un peu des fusions et des tensions à l'intérieur, et que ce n'est pas des mouvements stables. Donc, les alliances se font très souvent au gré des circonstances. Et aujourd'hui, ce qu'il faudrait retenir, c'est qu'à travers justement ces alliances, mais aussi l'intervention française en 2001, qui a repoussé certains islamistes qui avaient essayé justement de prendre le sud du Mali, il y a eu une sorte de métastase. Donc, la dispersion a poussé ces entités-là à pénétrer les sociétés et à engager une sorte d'insurrection qui a pris plusieurs formes. D'abord, au nord du Mali, on a vu ce qui s'est passé, mais le cas le plus spectaculaire et qui, à mon avis, est très intéressant, surtout aujourd'hui, quand on essaie d'analyser la géopolitique de l'insécurité au Sahel, c'est surtout ce qui se passe au centre du Mali, dans les régions de Ségou et Mopti, puisque j'ai beaucoup travaillé dans ces zones-là quand j'étais à Stockholm. Donc, c'est le centre du Mali qui est devenu aujourd'hui l'épicentre, un des épicentres de la violence, avec bien évidemment la prominence d'un chef charismatique comme Koufa, qui est le leader justement de la Katiba Masina, qui est devenu aujourd'hui une organisation qui aura l'occasion de revenir. Et ensuite, nous avons le Lipta Kogurma, qui est la zone des trois frontières entre le Niger, le Mali et le Burkina. Et puis maintenant, le bassin du lac Tchad, qui est un peu cette zone entre le Nigeria, le Niger, le Tchad, etc., qui sont aujourd'hui considérées comme vraiment les zones où ces organisations, entre guillemets, terroristes ont pris d'assaut et continuent justement à opérer parce que tout simplement, l'État a battu en retraite et a laissé une situation de vide qui a permis à ces acteurs non étatiques-là d'occuper le terrain, de fournir des services sociaux de base, mais aussi des services en termes de sécurité puisque les populations se retrouvent dans une situation de désemparement total et ont dû justement embrasser ces organisations-là comme des organisations protectrices, mais qui vivent aussi de la raquette de protection. Donc, on vous protège, mais moi, il y en a quelque chose. Donc, je n'aurai pas le temps de revenir là-dessus. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? On se rend compte que le Sahel est devenu très militarisé. D'abord, on a les forces étrangères qui ont intervenu à un certain moment pour libérer le Mali, mais aussi après l'opération Serval qui était plus ou moins orientée vers la libération militaire du Mali. La France s'est engagée dans l'opération Barkhane qui avait pour mission, justement, de repousser les terroristes. Mais on s'est rendu compte, évidemment, que cette lutte contre le terrorisme était devenue une lutte très compliquée puisqu'on avait un adversaire sur qui on avait du mal à mettre le visage puisque les insurrections terroristes aussi se mêlent à certaines formes de contestation de l'État central. et qui aussi mettent à contribution, justement, certains clivats ethniques et qui rendent la situation beaucoup plus complexe. Et nous avons aussi d'autres acteurs, notamment les forces de défense et de sécurité, qui ne sont pas dans une posture leur permettant de faire face à cette guerre asymétrique puisque les forces armées classiques n'étaient pas préparées à cette forme de guerre et qui sont complètement déroutées, à part la Mauritanie qui avait à un certain moment tenu après avoir subi les assauts répétés des organisations terroristes entre 2005 et 2010 et qui s'est repositionnée cette fois-ci en dotant l'armée d'une capacité militaire lui permettant, justement, de confiner la menace, mais surtout d'investir dans le renseignement pour anticiper toute velléité, justement, de contester l'autorité centrale à partir d'une mobilisation de ces idéologies. Alors, et ici, nous avons aussi juste une carte qui montre les différentes forces. Je vais terminer très rapidement. Professeur Gomi, je sais que le temps est très précieux et nous est compté. Vous avez Barkhane, vous avez l'amunissement avec ses 15 000 hommes et vous avez le G5 Sahel qui est aujourd'hui dans une situation de crise parce que les moyens ne suivent pas. Et vous avez d'autres missions, que ce soit Takouba, ensuite, vous avez les IUTM qui sont plus dans la formation et le renforcement des capacités des forces de défense et de sécurité, IUCAP, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, et nous remarquons effectivement que le Sahel est devenu aujourd'hui la zone la plus militarisée. Mais malgré l'existence d'une forte concentration des militaires au mètre carré, l'insécurité persiste et la menace djihadiste persiste et cela suscite beaucoup de questions, finalement. Si on nous dit que, bon, dans tout le Sahel, le nombre de djihadistes ne fait pas 5 000 et que toutes ces troupes sont mobilisées aujourd'hui et font des effectifs extraordinaires, on se demande finalement c'est quoi le problème. Alors, pour terminer, je vais donc parler très rapidement, parler de trois niveaux d'incertitude aujourd'hui qui pèsent sur cette partie de l'Afrique. Alors, le premier niveau, vous m'excusez parce que, bon, je n'étais pas préparé à présenter un slide, mais j'ai dû concocter quelque chose à la dernière minute, donc il y a des coquilles. Les incertitudes à l'échelle de l'État. Vous savez un peu, dans la définition classique, l'État est l'entité dans une société qui détient tous les monopoles, le monopole de la législation, le monopole des finances, le monopole des lois, mais tous ces monopoles ne peuvent être opératoires que si le monopole de la violence légitime est devenu une réalité. Donc l'État doit avoir cette capacité à se projeter sur l'ensemble du territoire, de fournir la sécurité, de garantir la sécurité des personnes, des biens, mais aussi fournir les services sociaux de base. Et l'armée, la gendarmerie et la police ont un rôle important à jouer. Et malheureusement, aujourd'hui, les forces de défense et de sécurité se trouvent dans une situation de confusion totale, et si bien que les prérogatives entre les différentes unités des armées sont devenues complètement déroutées, parce que la police qui était censée faire un travail de police est vue supplantée par l'armée, qui est plus normalement dans ses fonctions traditionnelles et censée garantir l'intégrité du territoire, mais puisque c'est une situation exceptionnelle, l'armée prend des rôles exceptionnels et cela crée parfois une situation de répression dans certaines localités. Et l'armée, comme je l'ai dit, fait face à une menace asymétrique qu'il a du mal à gérer. Il y a aussi une incertitude liée justement à l'intervention des acteurs internationaux, qui sont très nombreux aujourd'hui. Chaque acteur essayant de définir le Sahel en fonction de sa stratégie ou de ce qu'il entend. Donc on a plusieurs stratégies Sahel, l'Union européenne a sa stratégie Sahel, les États-Unis ont leur stratégie Sahel, et même l'Union africaine a sa stratégie Sahel. Et finalement, toutes ces stratégies ne se parlent pas. À l'échelle locale aussi, ou régionale, les acteurs sont en train de développer des stratégies. Donc il y a une désarticulation qui fait que finalement, on ne sait pas exactement comment attaquer les prioritaires, les priorités. Et ce choc des priorités a laissé les populations dans une situation quand même de déception, puisque plus ça change, plus c'est le même, plus les acteurs interviennent, plus la situation demeure la même. Et les populations sont partagées entre des préoccupations purement sécuritaires et des préoccupations de sécurité humaine. Parce que si vous regardez au fond, en vérité, ce qui est à l'origine de la crise, c'est moins l'incursion djihadiste que les problèmes qui ont fait le lit de l'insécurité. Et parmi ces problèmes, il y a la question justement du changement climatique et de tout ce que cela représente aujourd'hui en termes de pression sur les ressources disponibles qui a ravivé les tensions entre les agriculteurs et les paysans. Mais il y a aussi la question justement de l'autorité qui se pose puisque l'État a battu en retraite laissant un vide qui est récupéré par certains acteurs qui se positionnent aujourd'hui comme les fournisseurs de services. Il y a aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, la pauvreté qui nourrit le radicalisme. Donc tous ces phénomènes font qu'aujourd'hui, il y a une situation d'insécurité qui prévaut et qui fait que le Sahel ne voit pas encore le bout du tunnel. Donc je vous remercie et je m'excuse d'avoir été très long. Donc voilà. Merci M. Baudan. Vous avez été dans les temps, ne vous recrochez pas donc à ma idée. Sans tarder, nous allons donner la parole d'abord, M. Kamara, il y a une prochaine intervenance c'est d'abord les gens de Zégechon. Il y a un film d'avance. Je m'excuse. Je voulais dire deux collègues de Zégechon ont préenregistré leur communication. Ils seront absents mais nous allons suivre la communication si la régie est prête. Et il y a un des auteurs de cette communication qui sera là lors des édits. Donc, le professeur Bonnardine sera parmi nous tout à l'heure pour les thématiques. La communication elle est déjà disponible et la régie donc nous restons à l'écoute. de Zégechon Est-ce qu'il y a le sang? Bonjour, monsieur et la parole. Est-ce que vous vous apprêtez tous les grands de ce palais dans ce regard de ce palais à tous les humains en l'éducation de l'éducation et de la santé pour la santé et le partage à l'éducation de notre âme qui est problématique liée à l'incertitude à l'éducation des modèles. Nous en profitons également pour traduire et éloigner les droits et les états qui sont associés à l'organisation de ce groupe international en l'éducation de notre programme. Oui, vous avez bien eu le droit d'être là parce que le projet de cette embarque a été au début et à la fin de notre formation un membre social au début de lui a créé la création de ce départ de sociologie depuis le début de la formation de sociologie jusqu'à son inconvusoire en 2007 et on a créé son âge assez rendu avancé et on a continué à suivre des enseignements jusqu'à très récemment et on a donné le programme de théorogique de ce master pendant des années. Donc, grâce à lui nous avons un départ de sociologie à Géachaud ou à le départ de sociologie mais grâce à lui aussi nous sommes sociologues parce que lorsque je suis allé à Dakar en premier année de sociologie en 2000 l'élu de ce départ qui nous a élu de beaucoup de valeurs beaucoup de connaissances qui nous a élu tout simplement et je me rappelle lorsque je suis parti en France pour continuer les élus en thèse nous disaient de l'envoi des faux harmoniques des faux harmoniques donc effectivement nous avons essayé de respecter ça par un et nous sommes là aujourd'hui pour continuer son oeuvre en tant que fils de ce grand papier de ce grand sociologue et même pas que alors nous aussi nous avons essayé de former d'autres personnes et on s'est dit qu'ici à Géachaud le poste de travail est grand-être il a des enfants et il a des autres enfants donc nous nous lui demandons beaucoup nous nous lui demandons c'est que le travail nous lui demandons de votre formation donc c'était pas vraiment que nous sommes présents à ce à ce soir-là pour lui rendre au moins justement parmi ces petits enfants il y a mon pauvre publicain monsieur Salé bonjour chers organisateurs bonjour chers participants bonjour chers parents je remercie de passage pour le professeur monsieur d'abord que je me l'ai bien c'est d'ailleurs à dispenser ici au département de sociologie à Mons-Sélie et Mounaville merci pour tout cela je remercie de passage aussi mon professeur docteur Mounavi mon encadré pour sa disponibilité pour en tout cas d'avoir accepté le bata je vais vous faire l'économie dont on travaille de ce soir-mars c'est qui a protégé des agressions que c'est fait aux enfants dans la communauté bien sûr donc la décision est pire voilà c'est un travail une présentation qui va tout beaucoup de quelques points de six points que nous avons posé assez rapidement puisque le temps est compté donc en premier l'art il y aura nos contextes monsieur Salé parlez-la nos contextes ma problématique qui vous a été exposé puisque nous avons l'appelé nous avons depuis quelques années déjà l'objectif général nous avons les objectifs spécifiques les hypothèses la recherche de logique entre en quatre en cinq présentation ainsi que la conclusion et les perspectives monsieur Salé le contexte la question des agressions sexuelles n'a pas un peu promis sont les quelques cinq les faits des violences sont dénoncées incontinuement et décriées dans les mégas et les réseaux sociaux mais aussi par différents cesseurs les deux scientifiques ont démontré la fréquence du phénomène des agressions sexuelles en général ou des différentes formes de façon détaillée en les mettant en rapport avec des effets l'excision et le viol font partie de ces formes lesquelles les enfants continuent de subir jusqu'à le jour pour ces états c'est ainsi c'est ainsi que nos voyages 2017 et marchés 2020 ont tenté d'expliquer le viol par la culture du viol et pour Dieu en 1998 par l'inégalité de genre dans la décision l'inégalité qui est le viol de l'inégalité aboubati de l'État soutiennent et les vies aux conditions de pureté au respect des groupes et traditions à la socialisation à l'éducation c'est-à-dire à la pureté et à la santé et deux formes de violences sexuelles entraînent de muter ces effets dangereux pour la salée des enfants victimes pour nous m'éclosions à certaines conséquences l'État a mis en place des voisines interdissantes finissant un rapport des autres et destructibles aux prises en place des enfants en situation de danger et malgré tout cela ces deux formes d'attention sexuelle continuent d'être pratiquées et en gros des motifs comprogrammatiques face à la situation de ces formes d'attention sexuelle sur les enfants l'excision et le viol sont des entreprises d'analyses importants à se dire en effet l'advocation totale de ces pratiques sur les enfants est un défi pour l'État et les organisations ou associations civiles l'objectif de ce travail de recherche est de montrer les causes de la pratique de l'excision et des comportements de viol sur les enfants dans la commune de Gainsor dans un contexte qui continuent interprimèrent en conséquence afin de bien éclaircir la décision politique elles se font une série grande approche qualitative faite d'une tentative d'une trentaine d'entretiens séries directives et d'observations directives dans la vie de Gainsor et en question de départ nous avons quels sont les facteurs explicatifs des pratiques de décision et de l'union faites aux enfants à la commune de Gainsor donc en gros sociologue il est édition aussi le particulier d'une édition pertinente et originale passant à les viols qui connaissent aujourd'hui au Sénégal et en particulier à Sien-Choc une récurrence une fréquence de plus en plus grande et c'est pour cela que nous avons depuis quelques années commencé ces éditions liées aux viols et voir quels sont les déterminants ou quels sont les facteurs qui favorisent plus souvent cette problématique là en utilisant un certain nombre de méthodes de collectives de données notamment la démarche qualitative félicite d'une certaine d'entreprise directive d'observation directe dans la vie des égachions pour les personnes qui ont été contactées de même que les décentes sous le terrain de montrer ces enfants là une fois la commune dans le nouveau le groupe qui appellent tous les malos qui appellent l'aïmo etc dans le pouvoir et le remis notamment ces faits parfois douleurs qu'ils ont vécu dans le passé les objectifs de récent qui ont été fournits et qu'en contexte générale l'objectif vise à déterminer les objectifs explicatifs de décisions des filles et des violences faites aux enfants par la commune de la situation les objectifs spécifiques premier objectif spécifique expliquer les raisons liées à la pratique de décisions des filles deuxième objectif spécifique déterminer les causes explicatives des violences s'ils les ont croisés ou conceptifs spécifiques appréhender la forme de justice privilésie et l'obligation face à cette agrégion sexuelle s'ils les ont en train dans la vie publique et des hypothèses de recesse hypothèses générales dans la domine de du bien-soir le respect des fonctions liées aux pratiques traditionnelles et culturelles ainsi que de l'accoutrement indécent des enfants expliquent les pratiques d'excision et de dure d'être aux enfants hypothèses spécifiques les mêmes hypothèses spécifiques la tradition et la remission sont les sous-bassements de la pratique de l'excision des filles dans la forme de du bien-soir deuxième hypothèses spécifiques l'objectif l'objectif l'avion indécent et qui provoque des diodes troisième hypothèse spécifique les pratiques et les diodes sont réglées à l'amia pour préserver la réunion familiale et sociale voilà donc on s'est dans une hypothèse nous nous verrons tout à l'heure on nous verrons tout à l'heure s'ils peuvent être enchaînés ou enchaînés puisque le temps nous nous continuons passer rapidement à la présentation et à l'analyse des résultats c'est ça oui les raisons de la pratique de l'excision l'excision est une pratique traditionnelle avec des fonctions sociocultaires bien déterminées que les groupes pratiquants ont étudié de leurs anciens elle est la première évole dans les sociétés plus traditionnelles elle a une fonction et la plus sauf en un concept un exilion ça va être une condition d'intégration une fille non-exilée nous ne pouvons en être initiée par la gamme d'initiation et femmes l'excision est une valeur culturelle parfois liée à la religion du mouvement on soutient très souvent que l'excision est imporée par la religion les populations pratiquantes risquent surtout le manque d'excision qui est lié à l'infiniérité voire à la prostitution les facteurs de viol fait aux enfants mineurs les viols si les enfants à la communauté de bien-soir sont favorisées par un certain nombre de leurs facteurs contre l'environnement incorrect des filles les filles sont intéressées à une autre partie d'être des victimes de viol en ce qu'elles font un environnement indécent qu'ils laissent apparaître de ce sujet par tout le monde ce sont les filles qui tentent les hommes qui à un moment donné n'ont pas même pris à se retenir et sont déterminées par une prostitution sexuelle la société n'implique d'autant comportement de police de défense les hommes violents et baptisent les mutilies de provocatrices la survie des isolements traditionnels à la loi est à dire face au règlement des cas de viol très posants les populations préfèrent n'ont pas porté plainte et réglé le problème à la mi-arrière pour sauver la communication sociale et d'entendre entre grosses voisines les populations soutiennent que la non-ci judiciaire rédactifise à l'urgence de faits sociales ce qui a pour effet d'exposer et de déshonorer la part de civiliser la victime en n'ont encore parfois de faire d'elle la coupable terre en prisonnière non-cors est menduit par nos sociétés la voie d'idéation est sacrée dans nos communautés les liens entre voisins sont à préserver pour tous les jours face à un des cas de viol tous les membres de la famille sont dans l'obligation de garder résilance au risque d'être exclui stigmatisé et d'être dit comme celui qui a rompu le bon social cette convention sociale et toute elle reste encore forte dans les raisonnements des populations au point de porter plainte contre nos basés et nos barres en normes de beaucoup de violence la lutte pour l'abandon de la pratique de décision du viol fait causer un moment les modalités d'intervention sont la pénalisation de décision est du viol les centres d'accueil est de conseil aux adolescents les centres de ville en sache des enfants en situation de danger les ateliers de formation de l'eau par exemple les difficultés rencontrées sont discutées avec les communautés sur les questions des renvois à la socialité sur les enfants ainsi qu'un ménage d'un mort anonyme aussi par le personnel de ces sceptiques moyens financiers et maturaires limités les populations n'ont pas être presque pas comme conclusion la pratique de décision est non seulement une valeur critère mais encore est étroitement liée à la réunion de l'éducation l'annuyement indécent des filles et continue comme cause des viols en effet les populations accusées du démonotrof vocaliste en effet les populations résolvent le cadre d'adolescent sexuel encedé dans le concept de la vie pour préserver les biens communaux et la crise sociale l'éducation des hypothèses toutes nos hypothèses ont été confiées comme perspective dans les résultats utiles nous n'avons d'abord la question du traitement agréable dans les unités familiales à la commune des biens soir cher mon éditeur cher panéliste cher assistence ainsi s'achèrent notre présentation mais rien d'autre qu'une inclination au débat tout à l'heure que nous espérons assez riche pouvoir enrichir pouvoir aller encore plus loin dans cette problématique liée aux enfants dans la commune des biens soins en parlance merci merci chers intervenants et je rappelle que votre sœur Benoît il sera tout à l'heure avec vous donc c'est le dernier intervenant maintenant de notre atelier à qui je vais donner la parole il s'agit de le directeur Elage Malixi Kamara du département de sociologie qui intervient sur le texte suivant la place de la religion dans l'oeuvre du professeur Mustapha Kamara le docteur Kamara est l'être assistant au département de sociologie il fait partie des artisans de son colloque c'est vraiment la chérie ouvrière de cette organisation qui nous a émis ici le docteur Kamara est socio-entrepreneur il est auteur de plusieurs articles scientifiques et de plusieurs ouvrages il est une oreille du conseil pour le développement de la recherche en sciences sociales en Afrique le projet c'est RIA donc de plusieurs autres titres puisque le temps de gouvernement est tout décliné sans garder je donne la parole à l'intervenant le docteur Elage Malixi Kamara Zambela Merci beaucoup professeur Gomis président de séance je suis honoré d'être parmi vous pour partager ce moment important qui célèbre une mémoire vive ou la mémoire vive de notre département à savoir professeur Mustapha Tamba l'élève a voulu célébrer le maître à travers un peu ses oeuvres et on peut se demander comment un jeune enseignant riche seulement de ses incertitudes pourrait avoir la prétention de vouloir décortiquer la place de la religion dans l'oeuvre justement de ce Mohican scientifique évidemment c'est pour introduire l'étude justement des oeuvres ou de l'oeuvre du professeur Mustapha Tamba sur la religion parce qu'en réalité il faut le dire on a voulu faire cet hommage parce que c'est un hommage mérité et comme disait Emmanuel Kant dans la critique de la raison pratique le respect est un tribus que nous ne serions refusés à celui qui le mérite c'est parce qu'il le mérite amplement que nous avions voulu véritablement célébrer ce grand homme il faudrait convenir avec moi que plusieurs études ont été réalisées sur le Sénégal particulièrement sur la place de la religion et parmi ces études nous avons les études de Christian Coulon les études de Paul Marty mais également d'autres études comme celle de Moriba Magosuba qui nous a quittés l'année dernière pour dire tout simplement que la religion est importante et déterminante dans l'espace social sénégalais Souleiman Bachir nous disait que la religion elle est partout pour parler justement de sa place dans l'espace social sénégalais et cette religion qui à mon avis renvoie à un phénomène social mais également au sens webérien permet d'instaurer un lien social ou de raffermir les liens sociaux et en même temps aussi un véritable pouvoir un véritable pouvoir parce que la religion permet de réduire les incertitudes vous conviendrez avec moi et Moustapha l'a rappelé durant sa présentation comment l'administration coloniale avait collaboré avec les marabouts pour mieux gouverner les citoyens les populations c'est pourquoi nous avons dit qu'il serait important de documenter les travaux réalisés par le professeur Tamba sur la religion et nous allons nous voir dans un triangle un triangle qui va rendre compte de l'oeuvre du professeur Tamba dans un premier temps il s'agit de parler de son itinéraire intellectuel mais également parler de son oeuvre et en faisant ou en mettant le focus particulièrement sur son ouvrage qui selon l'auteur parce que j'ai eu aussi un entretien avec lui est un condensé de l'ensemble de ses travaux portant sur la religion histoire et sociologie des religions et l'objectif de cette communication est de rendre compte d'un parcours d'un sociologue sinon le premier enseignant en sociologie des religions il faut le dire même si professeur Tamba pourrait être considéré comme membre de la deuxième génération de sociologues sénégalais enseignants au Sénégal mais sur la question de l'enseignement de la religion il est justement le premier il est l'initiateur comme sociologue sénégalais à avoir enseigné la sociologie de la religion au Sénégal donc professeur Tamba est né en 1955 4 février 1955 et il a eu son baccalauréat en 1975 et il a fait ses humanités une partie de ses humanités en France et en 1986 il a eu sa licence de sociologie en 1985 il a eu son DEC avant la réforme on parlait de DEC ce qui justement lui a permis de s'inscrire en licence de sociologie à l'université Lumière de Lyon 2 qui est aussi si je puis dire sa ville de coeur donc son itinéraire intellectuel a été déterminant parce que professeur Tamba a été aussi influencé par l'environnement j'ai parlé tout à l'heure de Lyon et il considère que Lyon est la fille aînée la fille aînée un peu de l'église chrétienne en France et par conséquent Lyon marqué aussi par beaucoup d'églises et de cathédrales a beaucoup influencé l'auteur parce que aussi le sociologue doit se laisser influencer sinon son intuition doit être irriguée d'une part par son environnement et par conséquent professeur Tamba a été influencé aussi par son environnement à savoir la ville de Lyon mais également il a suivi des enseignements sur la religion des séminaires faisant intervenir plusieurs intellectuels de haut niveau de la France mais également de la Belgique Suisse et d'autres universitaires qui ont pu justement marquer son itinéraire scientifique mais ses travaux sur la sociologie de la religion spécifiquement remontent ou datent de 1987 particulièrement dans le cadre d'un mémoire de Deya un mémoire de Deya qui à mon avis a inauguré les travaux scientifiques du professeur Tamba et ce mémoire avait porté sur les pratiques religieuses de la communauté sénégalaise à Lyon et ses travaux lui ont permis véritablement d'engager la réflexion mais également de prendre goût à la sociologie de la religion pour pouvoir véritablement s'inscrire aussi dans une perspective du guémen qui voudrait que la religion soit véritablement un phénomène social avec ses dimensions comme vous le savez la contrainte la généralité mais également l'extériorité et il l'applique véritablement ou justement à la communauté sénégalaise vivant à Lyon ou résident à Lyon donc il est donc important de voir dans cet itinéraire intellectuel d'un sociologue de la religion comment son Deya a été déterminant dans la poursuite de ses travaux sur la sociologie des religions donc pour lui la religion raffermit les liens parce qu'en réalité pour lui la religion et la culture se confondent à un moment donné parce que la religion secrète une culture et à ce titre la religion se confond à la culture c'est pourquoi comme disait Durkheim entre Deya et la société il faut choisir et quand on choisit la société c'est comme si on avait choisi véritablement d'adorer Dieu parce que la société se transforme comme disait Durkheim ou cultive en nous un sentiment divin et devient objet de culte donc mais sa thèse de doctorat a été aussi déterminante sur les rapports au sacré de la communauté sénégalaise en France cas d'étude dans les agglomérations lyonnaises et parisiennes donc il a un peu étendu son étude à la ville parisienne pour voir quelles sont les différentes déclinaisons mais le plus important c'est qu'il introduit sa thèse en nous disant que ça c'est le religieux il revient au galop pour tout simplement montrer l'omniprésence de la religion dans la vie des Sénégalais mais également comment la religion a fini de façonner véritablement les habitus les habitus pour parler comme bourdieu des Sénégalais vivant en France particulièrement à Lyon et à Paris donc il montre véritablement que à travers cette assertion que elle est un besoin comme manger la religion répond à un besoin et à ce titre il rejoint Alexis de Tocqueville qui a travaillé sur la démocratie en Amérique et qui a montré comment véritablement la religion était enfouie même dans les pratiques étatiques et pour reprendre Alexis de Tocqueville il nous dit les hommes ont donc un intérêt à se faire des idées arrêtées sur Dieu leur âme leur devoir généraux envers leur créateur et leur semblable car le doute sur ces premiers points livrerait toutes leurs actions au hasard et les condamnerait en quelque sorte au désordre et à l'impuissance autrement dit à l'incertitude donc c'est pour éviter cette incertitude que les Sénégalais aussi vivant à Lyon et à Paris ont décidé véritablement d'avoir un certain rapport avec le sacré mais de garder le lien social ou de raffermir le lien social en passant par la religion donc à l'instar de Durkheim il montre que la société sénégalaise est une société religiosienne elle inspire à ses membres un sentiment de respect et de dépendance et à ce titre la religion réduit l'incertitude ou du moins aide à vivre mieux avec l'incertitude donc en contexte de migration il faudrait avoir une certaine relation à distance pour reprendre un peu les termes d'Abdou Salam Fall et la religion permet justement de garder cette relation à distance mais également permet de raffermir les liens pour éviter toutes sortes d'incertitudes donc si c'est Tocqueville la religion apparaît comme l'une des premières institutions politiques aux Etats-Unis c'est en bas en situation de migrants de migration la religion permet de faire communauté elle permet de faire communauté parce qu'elle devient le ciment du lien social mais j'ai dit tout à l'heure que son oeuvre particulièrement l'ouvrage histoire et sociologie des religions publié en 2017 renvoie à un condensé de ses recherches sur la religion et il aborde dans cet ouvrage la question de la religiosité et il s'inscrit dans une perspective de justice cognitive pour parler comme Joao Boaventura parce qu'en réalité les religions traditionnelles africaines particulièrement ce qu'on appelle les RTIA religions traditionnelles africaines ont été toujours ignorées il rétablit une certaine justice cognitive en disant que ces formes de religion que nous avons toujours considérées comme des religions qui appartiennent au paganisme qui appartiennent à l'animisme sont de véritables religions parce qu'il y a un certain rapport au sacré et que les écrits de ces missionnaires et en particulier des voyageurs arabes et chroniqueurs n'ont pas véritablement révélé cette dimension religieuse des communautés qui étaient plus ou moins diabolisées donc Moustapha Tamba explore aussi la question du fétichisme c'est les mancagnes mais également la question du fétichisme c'est les serères les pangoles et il montre combien justement cette dimension du sacré est déterminant un peu dans la vie de ces communautés religieuses donc il montre que sous un angle que les fondateurs aussi des confréries ont beaucoup contribué véritablement à moraliser l'espace social mais également à côté de leur dimension mystique ils ont été utiles aux communautés parce qu'en réalité il ne s'agissait pas comme le rappelle Christian Coulon dans le prince et le marabout il ne s'agissait pas tout simplement d'avoir une relation verticale ou de créer une certaine verticalité dans la relation entre Dieu et les êtres humains mais aussi il s'agissait d'être utile à ses membres donc je vais rapidement parler de ses enseignements pour rendre compte de l'oeuvre de celui qui est considéré comme le premier enseignant en sociologie des religions à l'université sénégalaise comme premier enseignant sénégalaise j'allais dire donc recruté en 1996 comme assistant il a enseigné ou dispensé plusieurs cours sur la sociologie de la religion en dehors du département de sociologie il faut aussi le rappeler que professeur Tamba dispensait des cours de sociologie de la religion au département de l'être moderne au département d'histoire mais également dans d'autres départements il a encadré plusieurs mémoires sur la sociologie des religions mais également il a encadré plusieurs thèses sur la sociologie portant sur la sociologie des religions dont la dernière en date est celle de Sertidiane qui est dans cette salle Sertidiane donc pour dire que professeur Tamba a une relation c'est une relation d'amour sa relation avec la sociologie des religions donc professeur Tamba a enseigné le programme ou les programmes suivants déjà la sociologie en licence 3 ce qu'on appelait justement les decs duel 1 duel 2 et la licence religion dans l'antiquité un programme religion au Moyen-Âge religion durant la renaissance mais également les fétiches comme je l'ai dit tout à l'heure qui n'étaient pas considérés comme une forme de religion parce que la religion introduit un rapport au sacré religion durant les périodes modernes mais également religion durant la période coloniale contemporaine il a aussi inauguré un programme très riche sur la connaissance de l'islam mais en maîtrise et en master l'islam au Sénégal le christianisme les religions traditionnelles les religions traditionnelles sur le dialogue aussi interreligieux parce que pour lui ce qui est fascinant pour le cas du Sénégal c'est ce dialogue interreligieux avec la cohabitation pacifique j'allais dire entre musulmans chrétiens et animistes mais également le fait qu'on partage parfois même des cimetières des cimetières qu'on appelle des cimetières mixtes comme à Jigenshore mais également à Joal ou Fadiou si je ne me trompe donc il a beaucoup publié sur la religion il a à son actif 10 ouvrages dont le dernier a été publié hier je pense hier à l'armattan à l'édition l'armattan et je voudrais ici dans le cadre de cette présentation revenir un peu sur quelques travaux relatifs à la religion d'abord en 2016 histoire et sociologie des religions au Sénégal en 2013 l'islam soufi au Sénégal mais également en 2007 la pratique religieuse dans un espace institutionnellement laïque que nous avons exploité avec Moumoudou Baudian et professeur Souleymane Gomis sur foi et raison dans l'espace universitaire mais également sur les conséquences de l'islamisation vous conviendrez avec moi qu'on ne peut pas tout recevoir sur le même plateau d'argent faut-il conclure je voudrais tout simplement dire en définitive c'est en bas la religion sert de prisme pour analyser les conduits des acteurs si d'une part il rejoint l'approche d'Urkémyen si par sécularisation il faut comprendre une mutation socio-culturelle globale se traduisant par un amenusement du rôle institutionnel culturel de la religion les pratiques religieuses sénégalaises révèlent au grand jour les limites de ce paradigme de sécularisation donc les travaux du professeur Moustapha Tamba montrent à suffisance que la modernité et modernité et religion sont loin de s'opposer la modernité dans certains contextes notamment en Afrique provoque un réinvestissement du social du religieux pour reconstruire une identité comme l'ont fait justement les communautés sénégalaises vivant à Paris et à Lyon ou préserver l'identité groupale dont la perte est synonyme d'incertitude merci 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 le docteur Camara merci vous avez été courageux par le qui naître et le sonneur voilà sans garder je vais peut-être donner la parole au public parce que je dois synthétiser toutes ces communications ça prendra du temps alors que nous avons au programme une certaine projection de film je ne sais pas si l'autre atelier est déjà terminé ou pas oui c'est déjà fini donc je vais demander au public peut-être trois ou au maximum cinq personnes s'il y a des questions sur les différentes interventions oui comment vous pouvez juste lever la main et je vous donne la parole donc il y a madame c'est comment madame madame vous avez la parole c'est vous donnez lui le micro sinon vous venez prendre celui-ci par contre moi ma question elle est relative à la session de tout à l'heure juste avant qu'on aille déjeuner parce qu'on avait dit qu'on allait reporter cette discussion-là à maintenant donc ma question va au docteur Ibrahim John qui a parlé des pratiques de soins transnationaux autrement les personnes qui traversent ou qui viennent de la Guinée pour aller se soigner en cas de masse ou le contraire donc moi je suis sociologue de la santé donc je travaille au Medical Research Council Unit de Gambia qui est un département de la London School of Asian and Tropical Medicine mais je suis basée ici au Marcad à la fac de médecine donc nous nous avons travaillé sur la même problématique et parmi les déterminants que nous avons trouvés pour lesquels les gens allaient traverser pour se soigner parce qu'on a fait l'étude entre le Sénégal et la Gambie parmi les déterminants pour lesquels les gens vont traverser pour aller en Gambie se soigner il y avait le capital social autrement les personnes pouvaient aller traverser aller se soigner en Gambie parce qu'ils avaient des parents là-bas ou venaient au Sénégal parce qu'ils avaient des parents ici dans la présentation de M. John Tutala de Dr. John Tutala excusez-moi il disait que lors de la COVID les gens pour accéder aux soins ils étaient aidés par les populations par les locaux moi ma question c'est vraiment de savoir qui sont ces locaux-là est-ce que ce sont des parents comme ceux que nous on a eu à avoir ou alors est-ce que c'est simplement des gens à rencontrer comme ça vraiment s'il est là j'aurais bien aimé avoir une réponse par rapport à ça et voilà c'est quelqu'un que je vais contacter plus tard parce que voilà on a beaucoup d'intérêts communs voilà merci beaucoup merci vous m'entendez oui merci professeur Gomis je m'associe aux félicitations et aux remerciements adressés à professeur Tamba je suis docteure Anastasie Mendy madame Bey géographe de formation qui est enseignante ici à l'université Chianté Diop de Dakar alors je ne suis pas sociologue je ne travaille pas ou je ne mène pas des recherches sur les questions de viol et encore de comment on les appelle de circoncision mais je pense que les orateurs de tout à l'heure notre collègue de Gigan Chor et son étudiant ont soulevé une problématique qui nous préoccupe tous et surtout moi ma première question ou c'est juste une préoccupation je n'ai pas senti de lien entre viol et exigeant je n'ai pas je n'ai pas senti de lien ou sinon ça n'a pas été démontré ma deuxième préoccupation c'est au niveau des hypothèses qui ont été formulées pour plus ou moins justifier le viol et il faut comprendre déjà que ici moi je pense que la démarche a été biaisée parce que le viol dans ce milieu là ce n'est pas seulement les filles parce que le viol ça peut aussi concerner les garçons les hommes donc dès le départ il fallait préciser qu'il s'agit des filles et accuser les filles parce qu'elles sont mal habillées c'est pourquoi elles sont violées moi je ne suis pas d'accord avec cette hypothèse franchement voilà je ne suis pas d'accord parce que voilà cette hypothèse elle est faussée au départ et je pense qu'il faut tenir compte de beaucoup de facteurs parmi lesquels il y a l'environnement social c'est le fait que plus ou moins les auteurs ne soient pas dénoncés et parfois même le viol c'est entre les parents qui sont dans un même foyer dans une même concession etc donc ne partons pas avec des hypothèses comme celle-ci pour plus ou moins justifier le viol voilà faire l'apologie du viol je suis merci beaucoup merci beaucoup professeur alors merci beaucoup professeur Gomis moi c'est Bouhidia donc je suis de la promotion 2002-2003 voilà donc monsieur Tamba je vous présente vraiment mes hommages mérités alors moi je pense que la dame qui vient d'intervenir m'a un peu marché sur la langue parce que j'ai été quand même un peu choquée par rapport aux hypothèses de départ et à la confirmation de ces hypothèses surtout par rapport à l'habillement parce qu'il faut savoir que rien ne suffit le viol et ces deux sujets vraiment parlant de l'excision déjà l'excision c'est une pratique néfaste le viol c'est une agression sexuelle c'est vrai que l'excision c'est une des formes de violence c'est l'une des formes de violence mais je ne vois pas trop la pertinence d'associer deux aspects qui me paraissent quand même extrêmement importants qu'on pouvait traiter isolément isolément donc il y a beaucoup de facteurs qui font que la personne est exposée au viol et dans les recommandations ou je ne sais pas dans les solutions je ne vois pas quelque part où il est mentionné aussi des solutions par rapport aux violeurs parce que apparemment la faute est dévolue sur les jeunes filles et on sait que c'est un groupe vulnérable et ils ne sont pas toujours responsables de ce qui les arrive c'est ça que je voulais un peu aborder merci bonsoir je m'appelle Maïssa Takawa étudiante en licence 3 en sociologie donc j'aimerais d'abord intervenir sur le thème concernant la radicalisation religieuse au niveau universitaire donc moi en tant qu'universitaire je n'ai jamais assisté à des conflits religieux entre des confréries ou autre donc là si vous avez des données statistiques qui peuvent vraiment nous éclaircir parce que même vous avez parlé des mosquées moi je vois ici même dans les les vendredis les mosquées sont tellement pleines qu'il y en a qui sont obligés même de prier dehors donc je ne vois pas je n'ai pas vraiment vu de problème au niveau religieux à l'université ici et aussi au niveau étatique donc j'ai à vous écouter d'abord vous nous avez dit que le Sénégal fait l'exception par rapport à ses voisins sur les attaques terroristes et à vous écouter franchement j'ai cru comprendre que vous voulez dire que la relation entre l'état et les confréries religieuses vous semble être problématique en fait donc vu que le Sénégal fait l'exception sur les problèmes terroristes je me dis déjà c'est grâce à ces relations entre l'état et ces religions donc pourquoi il y aurait problème là-bas donc c'est une question et au niveau aussi de la lutte contre le terrorisme moi je me pose des questions sur l'identité de ces terroristes en fait vous avez parlé de Barkhane et tout mais on se rend compte que quand c'est au Mali par exemple l'exemple du Mali quand ils étaient là il y avait même beaucoup plus de problèmes avec les terroristes aujourd'hui quand le gouvernement de transition a pris la place on voit bien qu'il y a des communes qui avaient quitté leur 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 localité depuis des années qui sont retournés chez eux donc on se demande d'abord qu'est-ce qui les fournissent ces terroristes en armes qui sont vraiment ces terroristes est-ce que ceux qui sont censés qui disent vouloir nous aider n'ont pas la même mise sur ces problèmes terroristes donc ce sont mes questions merci si vous permettez on va arrêter après l'intervention de monsieur je donne la parole aux intervalles non on va dire la parité d'accord monsieur allez merci je suis monsieur boum architecte je ne m'intéresse pas à la sociologie de façon directe mais plutôt indirecte d'accord je vais parler un peu plus fort alors j'avais deux questions la première a été posée par les dames tout à l'heure sur le viol j'ai été assez choqué par ce que j'avais vu là et je pense que ceux qui ont même posé les hypothèses et qui les ont confirmées doivent être psychanalysées parce que c'est quand même ils sont allés trop loin quand même mais donc je vais poser ma question à moi maintenant elle m'intéresse à monsieur Baudian j'ai vu comment vous avez si construit le champ de ce qu'on appelle le terrorisme mais je pense que c'est une lecture très occidentale parce que par exemple vous ne parlez pas du Kivu à RDC que moi je considère comme étant du terrorisme mais je crois en fait qu'on s'y construit ce qu'on appelle terrorisme c'est ce que les occidentaux veulent qu'on appelle terrorisme parce qu'eux-mêmes sont à l'origine du plus haut terrorisme partout suite donc je pense qu'il faudrait qu'on revoie la disposition c'est pour ça que je voilà c'était pour tout mon avis vous donnez la parole au professeur Tidiane c'est bon ? ah d'accord bien alors le dernier intervenant c'est un ami de parcours on était ensemble à Strasbourg c'est un Camerounais vivant au Canada actuellement donc il est de passage au Sénégal merci et sans tarder je vais donner la parole selon l'ordre d'intervention je crois non ? c'était Moussa Fandjaï qui intervenait avec moi sur un premier je leur donne la parole mais je vous dis vraiment deux minutes pas plus alors je vais répondre brièvement à la deuxième question où il y a une petite confusion on n'a pas dit qu'il y avait un problème entre les confréries et l'état bien au contraire on a dit que même avant les indépendances un administrateur du nom de Paul Marty avait dit que pour gouverner le Sénégal il fallait prendre en compte les communautés religieuses particulièrement donc les confréries et de ce point de vue d'ailleurs le contrat social sénégalais dont on parle on parle d'Islamo-Wolof le système Islamo-Wolof et d'ailleurs c'est très bien développé par Donald Cruz-Obrien Momodou Diouf et Momodou Diouf où on parle donc des liaisons qu'il y a entre les conféries religieuses et l'état sénégalais il y a même trois lectures qu'on peut faire dont une lecture marxiste qui considère que les hommes religieux particulièrement les marabouts constituent donc ceux sur qui le système s'appuie pour mieux dominer les bases la masse la population il y a d'autres types de lectures fonctionnalistes et même structuralistes donc il n'y a pas de ce point de vue un problème qu'il y a et de ce point de vue c'est pourquoi on parle de l'exception sénégalaise comment on est arrivé à combiner croyances religieuses groupes religieux et états laïcs et démocratiques donc de ce point de vue je pense qu'il y a eu une confusion de votre part mais on n'a pas parlé de problème entre confrées et l'exception sénégalaise justement réside dans cette cohabitation qu'il y a entre l'état laïc et démocratique et c'est le premier point d'ailleurs de notre constitution le Sénégal est un pays laïc et démocratique et pourtant les confrées religieuses les communautés religieuses par leur guide sont acceptées par le système et sont même quelque part des régulateurs sociaux je vais donner la parole à Mansour pour la première question merci merci Moussa Mounou Sopagé dans sa thèse il a essayé de discuter ce qu'il appelle l'issame avec les maramboux conseillers qui collaborent avec l'État et l'issame dit propositionnelle avec les néo-concéliques ainsi et les maramboux qui se posent à l'État donc l'État n'a pas de problème avec les maramboux conseillers surtout la hiérarchie il n'y a pas de problème par contre nous avons bien essayé à travailler sur la radicalisation et non sur l'État or la radicalisation existe il existe ici partout au Sénégal le même discours qu'en Pélicule au Manille au Sénégal disant que tel cas soit est actuel et ceci c'est le même discours là au Sénégal nous n'avons fait les empliquants nous n'avons fait que révéler les empliquants par rapport à la gestion de la mosquée nous avons interrogé des organisations qui vivent à confrérie mais aussi des confrérie qui se vivent exclues de la gestion de la mosquée la mosquée n'est pas gérée de manière collégiale par toutes les organisations mais il y a un groupement qui gère la mosquée et tous sont obligés d'aller piller non pas ici mais de l'autre côté il y a des étudiants qui de la première jusqu'à la sortie de la sortie de la sortie de la sortie on ne le dit ou pas il y a de la radicalité parce que l'islam parce que nous avons fait notre étude non pas sur la sortie des religions non sur comment on l'appelle la théologie mais la sociologie il y a ce que l'on appelle les issues médias en islam et actes à assurer les fanatismes il n'y a pas de contraintes en islam d'articula à tout dire il y a des gens dans le discours on a l'impression qu'ils mettent de la contrainte sur les gens pour qu'ils puissent alloter certains comportements certaines attitudes et ça c'est de la radicalisation mais lorsqu'on passe à l'axe ça devient autre source ça devient du terrorisme mais nous avons bien travaillé non pas sur le terrorisme mais sur la radicalisation merci docteur pour les clarifications alors Kingsley vous avez la parole vous allez vous exprimer en français cette fois-ci oh ok oh ok both of them ok merci So, talking about identities, so far, the communities that have identified people who have attacked them say that they are Fulani headsmen. Now, there are speculations that because the president of Nigeria is from the Fulani-speaking part of the country, that he is trying to blindside whatever is happening in those communities because his people are attacking those communities. So far, that is what is happening. But then the Fulani people or the Fulani headsmen, quote-unquote, have also come out to argue against this, that their tradition allows for pastoralism or nomadism, like moving from one place to another with their cattle. I don't know if it's also applicable in Senegal, but it is very applicable in Nigeria, northern Nigeria. Am I too? Is it too much? I don't know if it's true. Minimize war and conflicts between communities because if one community says, we know this person is attacking, there is every possibility of vengeance. The other community would want to attack. Just go ahead first before I continue. Okay. Okay. It is a reaction to the identity of those who are trying to perpetuate the attack. The person who has put the attention to the identity of the terrorist. So, in the case spécifique du nord-ouest nigérien, il y a le sens que, ce qui se dit généralement dans la population qu'on indexe, c'est Fulani comme étant ceux qui sont en train de perpétrer des attaques contre les populations ou qui sont en train de combattre contre l'armée, l'armée régalienne. Sauf que le président qui a exercice, il est Fulani, donc l'hypothèse est de dire que pour l'hypothèse populaire, bien sûr, est de dire que puisque le président est Fulani et que ce sont les Fulani qui font des attaques, donc les politiques ferment les yeux là-dessus. Ils font comme si ils ne les connaissaient pas, et donc ils disent que c'est des groupes armés non identifiés. Et l'autre idée qui circule dans la zone, c'est aussi de dire que... Yeah, the second argument is because the Fulani's are tagged as the attackers, even when another group attacks, they say it's the Fulani. Donc le fait aussi de dire que ce sont les Fulani qui vont, qui sont en train d'opérer des attaques à les autres villages, ça pourrait se transformer en une forme de cristallisation ethnique, parce que les autres communautés qui sont victimes vont dire que nous aussi nous allons nous manger de ces Fulani qui sont en train d'apprécier ça, et ça peut générer des conflits inter-ethniques dans la région. Ce qui pourrait aussi être une explication pour dire pourquoi il y a un risque d'analyser un peu de cachet d'identité de ces personnes-là par les Rémini. Sur le cadre du nord-ouest de Nizé, l'Allemagne, c'est pas pour les autres zones, pourront s'y dire. Merci beaucoup. Docteur Baudian, vous avez la parole. Merci beaucoup. Je pense qu'on m'a posé une question. La question qui a été posée à mon ami du Nigeria, c'est-à-dire l'identité des terroristes, mais sous rapport avec ce qui se passe au Mali. Je voudrais réagir surtout par rapport à cette identité. Je pense qu'il y a beaucoup de flou dans la manière dont ce concept est utilisé, mais surtout des acteurs à qui on colle l'étiquette de terroriste. Puisque, évidemment, la meilleure façon d'avoir une définition qui reflète la réalité du terrain, c'est d'avoir des interviews avec ces personnes-là et leur demander comment ils se considèrent. Mais je voudrais réagir par rapport à la question Paul qu'il a évoquée, qui, à mon avis, aussi est intéressante aujourd'hui pour reposer le débat sur la question, puisque récemment, j'ai publié, enfin, je n'ai pas encore publié, mais je l'ai soumis, un papier sur « Cattle wrestling and the political economy of banditry », le vol de bétail et l'économie politique du banditisme dans la zone du liptaco gourmand, où, évidemment, il y a des données qui montrent effectivement que ce qu'on considère comme les peuls djihadistes, ou disons un peu cette connexion entre les peuls et les djihad, et, en réalité, l'expression des transformations en cours au sein de la société, des sociétés sahéliennes, où cette catégorie de la population a été victime pendant longtemps d'injustices qui sont plus ou moins liées à des réformes parfois foncières prises par l'État, qui privilégient les agriculteurs au détriment des bergers, qui, aujourd'hui, se retrouvent dans une situation de précarité sous l'effet des changements climatiques et, justement, de la pression sur les ressources naturelles, et sont obligés, dans un contexte d'insécurité généralisée où la circulation des armes est devenue aujourd'hui une banalité, bâtir des alliances avec des acteurs comme les djihadistes qui ont pu rallier cette communauté-là autour de cette idéologie, mais autour de la mémoire du Massina, etc., en convoquant, bien évidemment, les rapports sociaux, les liens sociaux qu'ils entretiennent à travers le Sahel. C'est des pasteurs qui voyagent et qui se voient parfois interceptés par des bandits à travers ce que j'appelle le vol de bétail, mais aussi la raquette de protection, et ils sont obligés, justement, de se défendre. Maintenant, que l'État les qualifie de terroristes, ça, c'est une chose, et que l'État aussi s'appuie sur des milices d'autodéfense pour couper un peu cette velléité d'actions qu'ils considèrent comme terroristes, ça, c'est un autre débat. Mais je suis tout à fait d'accord qu'il faut être prudent dans la définition de qui est terroriste, puisque, en vérité, ces personnes-là ou ces acteurs ne sont pas considérés comme des terroristes. Donc, j'ai un ami, Ibrahim Yahya Ibrahim, qui travaille pour le International Crisis Group, qui a montré, en vérité, qu'au niveau local, ceux que l'État considère comme des terroristes sont considérés comme des bandits sociaux, puisque, effectivement, ils fournissent les services sociaux que l'État n'arrive pas à fournir. Donc, c'est très compliqué. Alors, le deuxième élément, peut-être pour répondre à votre question, notamment sur le terrorisme, En fait, comme je l'ai dit, dans les typologies que j'ai évoquées, en fait, j'ai voulu mettre l'accent sur l'usage de la violence islamiquement motivée, idéologiquement motivée, parce que le terrorisme, en vérité, peut prendre plusieurs visages. Vous prenez dans les années 70, quand les idéologies marxistes et l'hélénistes étaient, bien évidemment, dominantes, ou étaient la référence première, quand il s'agit, justement, de poser des actes politiques, les actions avaient tendance, justement, à prendre une tournure. Vous voyez, un peu de gauche, bon, je ne reviendrai pas sur le cas du Sénégal, puisque les Amardans, on fait des révélations à l'époque, ou encore ce qui s'est passé en Cazanas, puisqu'on savait aussi qu'il y avait un peu de vérité contestataire. Mais je voulais plutôt mettre l'accent sur l'aspect islamique, puisque aujourd'hui, comme vous le savez, l'islam est devenu un réservoir d'utopie, et toutes les contestations ont tendance à être islamisées, surtout dans certaines localités, puisque, effectivement, c'est facile de mobiliser les gens autour de cet idéal-là. Et j'essaie de montrer quelles sont les organisations qui, aujourd'hui, utilisent une certaine violence pour soit contraindre les populations ou les monter contre l'État. Mais, bien évidemment, il faudrait aussi être très prudent. Mais ce qu'il faudrait retenir, c'est que, de plus en plus, en attendant, et là, c'est là où je vais terminer, nous avons remarqué, effectivement, qu'il y a une certaine réappropriation de ces idées transnationales, ou de l'islam international, ou du dialysme international, par des acteurs qui sont plus ou moins locaux, articulés autour d'une contestation de l'autorité centrale, qui est l'État. Vous prenez, par exemple, au début de la crise du Mali, la plupart des acteurs islamiques, Mokhtar, Ben Mokhtar et les autres, c'était des Algériens, ou il y a d'autres aussi du monde arabe qui étaient un peu dans le Sahel. Mais plus tard, on a vu, par exemple, que beaucoup d'acteurs islamiques sont des Maliens. Koufa est un Maliens. Vous prenez, par exemple, l'autre là, Yad Agali, c'est un Maliens. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, à un certain moment, la question de discuter avec les djihadistes est posée. Et l'État malien, sous Ibeka, avait même, à un certain moment, s'est montré plus ou moins ouvert à négocier avec les nationaux maliens qui ont embrassé le djihadisme, mais à refuser toute forme de négociation avec les autres qui sont extérieurs au Mali. Donc, c'est un peu complexe, mais bon, voilà un peu la réponse que je voulais fournir. Je vous remercie. Vous pouvez garder juste le micro. Moi, j'avais ma question. Je vais donner la parole aussi à tous mes camarades. Ce n'est pas tous les jours qu'on a un expert du Sahel à portée de main. Vous avez beaucoup travaillé sur l'ambition de la sécurité quand vous étiez en Hollande, aux États-Unis, sur le Sahel. Je voudrais comprendre. Les djihadistes ne font pas plus de 5 000 personnes au Mali. Les armées des États de la CDAO dépassent de très loin l'effectif des djihadistes au Mali. La CDAO a envoyé des groupes au Mali. La France a envoyé des groupes au Mali. De 2012 jusqu'au départ des troupes françaises, les djihadistes sont toujours au Mali. Et ils terrorisent les populations. Le gouvernement de transition, qui vient de faire presque un an et quelques mois, est arrivé à résoudre presque à moitié le monde, comme disait tout à l'heure la madame qui avait posé la question. Comment expliquez-vous cela ? Est-ce qu'il y a une réelle volonté d'y dépris de djihadistes au Mali ? Ou alors, on entretient d'un djihadistes au Mali parce qu'on a les intérêts ? C'est ce que je veux dire. Merci beaucoup, professeur Gomis. En fait, je crois qu'aujourd'hui, pour comprendre la situation au Sahel, je crois qu'il faut l'analyser sous le prisme de ce qu'on appelle l'industrie de la sécurité, qui marche bien. Parce qu'aujourd'hui, en fait, si vous regardez un peu les armées qui opèrent au Mali, que ce soit comme le G5 Sahel, l'opération Barkhane, l'opération Serval, ou d'autres opérations UUTM, mais ils viennent dans le cadre de missions. Et vous savez, par exemple, pour les missions de maintien de la paix, on sait quand est-ce qu'elles s'installent, mais on ne sait pas quand est-ce qu'elles partent. Et vous savez, il y a beaucoup de gens aussi qui font carrière dans ces institutions-là, que ce soit les militaires de la sous-région, mais aussi des militaires, des experts internationaux qui viennent pour fournir des conseils. Et aujourd'hui, si vous regardez pratiquement dans beaucoup de pays du Sahel, il y a 30% des budgets. Il y a une carte que j'ai projetée où il y a, par exemple, du rouge un peu partout. Mais un peu les graphiques que vous voyez, c'est le nombre, c'est le budget qui est consacré aujourd'hui à l'armée, à la sécurité. Donc c'est pour dire qu'effectivement, il y a beaucoup d'argent qui est injecté dans la sécurité. Et l'argent-là sert très souvent à entretenir certains experts, mais aussi au sein des armées, il y a eu beaucoup de corruption, que ce soit au Nigeria, que ce soit au Mali, avec l'achat de matériel, etc., qui est très souvent utilisé comme couvert pour entretenir soit une clientèle, mais aussi entretenir la corruption dans une certaine mesure. Mais je voudrais revenir un peu sur l'intervention des grandes puissances comme la France, qui en un certain moment a refusé toute négociation avec les terroristes. Mais ce que je voudrais faire comprendre et qui, à mon avis, est très important aujourd'hui, c'est surtout la manière dont les forces militaires ont occupé le nord du Mali. Parce que, vous savez, l'amunissement est très souvent cantonné dans les grandes villes. Et il y a des zones où même l'armée malienne ne pouvait pas accéder. Vous connaissez un peu le scandale de Kidal. La France intervient, occupe Kidal et dit aux forces maliennes, vous ne pouvez pas dépasser cette ligne-là. C'est ce qui a créé beaucoup de frustration. Et actuellement, il y a beaucoup de spéculations sur la façon dont la France est en train d'utiliser, par exemple, le nord ou le désert pour faire des opérations ou encore exploiter l'or. Mais je pense qu'il y a un enjeu géostratégique, c'est que la France comprend très bien que tout près du Mali, il y a Areva qui est en train d'exploiter l'uranium du Niger. Et que le fait d'intervenir, ce n'est pas pour protéger les Africains ou les intérêts des Africains, mais c'est pour sécuriser les intérêts géostratégiques et géoéconomiques, justement, des grandes puissances. Puisque sécuriser le nord de Mali, c'est avoir un contrôle sur les mouvements des personnes, mais aussi des biens, contrôler aussi les circuits, le flux, mais aussi sécuriser l'intervention française, puisque pendant longtemps aussi, la France et beaucoup de puissances occidentales ont vécu le spectacle très dur des prises d'otages qui a un certain moment été, bien évidemment, et la France en a beaucoup souffert puisque les prises d'otages sont souvent accompagnées de demandes de rançons et la France a payé le prix fort. Et l'autre aspect qui justifie l'intervention et surtout la présence, parce que les Maliens disent « Bon, écoute, vous êtes là, on vous chasse, mais vous voulez rester. » Et pourquoi ? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres enjeux ? C'est parce que aussi, la préoccupation majeure des puissances occidentales, c'est comment endiguer tout ce trafic de drogue aussi qui passe par ces circuits-là. Si vous vous souvenez, sous Ibek et ATT, il y avait une cargaison qui a atterri au nord du Mali qui contenait, on parlait à l'époque, de 10 tonnes de cocaïne. Et qui a disparu un peu dans cette partie du monde-là. Mais en vérité, ceux qui contrôlaient cette zone, c'est les renseignements, les militaires et toutes les forces qui intervenaient, c'est eux qui contrôlent ce circuit-là. Et ça fait beaucoup d'argent. Certains disent que oui, cet argent-là a servi justement à l'achat d'armes. Donc vous avez parlé d'armement, mais ceux qui fournissent les armes, ce n'est pas les Africains, on n'a pas d'industrie d'armement, mais c'est les grandes puissances occidentales aussi qui fournissent les armes. Donc c'est une situation vraiment complexe et très évanescent, mais surtout aujourd'hui, la préoccupation majeure, et qui à mon avis, doit faire régner aussi beaucoup d'incertitudes, c'est de plus en plus les prédictions, ou même des faits, qui montrent que le terrorisme ou l'extrémisme violent est en train de suivre la carte des ressources. Vous allez au nord du Burkina, pratiquement, beaucoup de zones d'exploitation orifères sont devenues aujourd'hui capturées par certains groupes qui se réclament justement de ces organisations-là. Maintenant, la question est de savoir qui achète cet or, qui couvre ces gens-là, est-ce que les grandes puissances occidentales sont derrière ? Je ne veux pas verser dans la théorie du complot, mais tout porte à croire qu'il y a des gens très puissants qui utilisent justement cette situation d'insécurité pour faire avancer justement leur agenda, mais aussi défendre les intérêts économiques. Mais cette fois-ci, en se passant justement de toute la régulation ou la réglementation que l'État aurait imposée, puisqu'il y a une forte, une importante somme d'argent, notamment qui aurait pu émaner justement des taxes qui échappent à l'État. Et il y a au-delà justement des ressources, la question du bétail. Vous savez, nous sommes dans un pays sahélien où l'essentiel de l'économie tourne autour de l'économie du bétail. La viande, vous voyez un peu les landlock countries, c'est eux qui fournissent la plus grande quantité de viande justement au pays côtier. Mais aujourd'hui, cette économie-là échappe au contrôle de l'État et elle est capturée par des bandits de toute forme. Et c'est assez regrettable. Mais c'est ça aujourd'hui la situation du Sahel. Donc c'est pour dire que derrière, moi j'ai ma théorie personnelle, c'est que, bon, derrière cette insécurité, se cache beaucoup de logique qui procède justement d'une capture des espaces qui échappent au contrôle de l'État, mais à des fins purement économiques, mais à des fins de projection aussi de l'autorité. Maintenant, bien évidemment, la carte est en train de changer puisqu'il y a d'autres acteurs qui ont compris qu'il y a une faiblesse de l'État et sont en train de s'incruster, notamment les Russes aujourd'hui, qui ont compris qu'il faut se positionner dans un contexte marqué par la contestation des grandes puissances, notamment la France, pour faire avancer aussi leur agenda, mais toujours dans le sens justement de se positionner sur le plan géostratégique. Merci, Dr. Poyan. Merci beaucoup. Applaudissez, docteur. Les organisateurs viennent de me dire que l'intervenant Benoît Thin est en ligne et il a été interpellé par la salle. Donc, c'est la présentation sur le viol et l'excision. Est-ce que Benoît, vous m'entendez ? Professeur Benoît Thin, vous m'entendez ? C'est bon ? Il n'est plus là ? Il n'est plus là. Bon. Il paraît qu'il n'est plus là. Bon, il n'est plus là. C'est très clair. Ça. Donc, docteur Kamara est le dernier intervenant et donc que vous vous apportez. Merci beaucoup, professeur. Je ne peux plus une question de ma idée à Tessy, mais puisque je n'ai pas la certitude que j'aurai l'occasion de parler de cette historiate, de vous raconter cette historiate. En 2008, j'étais déjà en DIA et j'étais délégué. Et professeur Moussa Fattamba avait pris une année sabbatique. Professeur Lamine Diaye, ici présent dans cette salle, était chef de département. Et nous avions dirigé un mouvement parce qu'en ce moment, il était le seul prof de rang à habiliter à encadrer le DIA. Mais nous avions regretté d'avoir, j'allais dire, abrégé son année sabbatique parce que professeur Tamba, si les femmes prennent trois mois de congé pour la délivrance, lui, quand il prend une année sabbatique, c'est pour publier. Et j'étais membre et j'avais dirigé ce mouvement, mais pour rendre compte un peu de la grandeur et de l'esprit de dépassement de cet homme, il n'a jamais eu une dent contre moi et il a été même le président de jury de ma soutenance en DIA. Et mieux, ils m'ont permis, avec professeur Lamine Diaye, de profiter aussi d'une bourse de mobilité parce que c'était en même temps à l'IRD. Donc, pour témoigner de la grandeur de cet homme, encore une fois de plus, merci, prof, pour tout. Merci, chers organisateurs. Donc, notre panel est terminé. Je profite donc du micro également pour remercier les organisateurs de ce colloque, le comité d'organisation en sa tête, le chef du département, professeur Ibrahim Adia. Je remercie l'ensemble des enseignants du département de sociologie et au-delà, l'ensemble des enseignants de la faculté de lettres, l'ensemble des enseignants de l'UQAD et l'ensemble des autorités donc de notre université, cher Amtadion. Moustapha, Tama, donc, je vais donner la place, je ne sais pas où est Gauthier, Albert Gauthier ou bien sinon, il y a Elaj Malik qui est là. Je vous redonne le micro. Merci, merci beaucoup. Applaudissements Applaudissements Vous pouvez vous rapprocher, c'est pour le décor. Bon, ici, je vais vous donner un journaliste. Est-ce qu'il y a ? Le registre est un... Le registre est un... Le registre est un... Le registre est un... Par rapport à... à ça, il ne se fait pas.